Mais tout le monde serait capable de faire un bon deux heures de présentation sur chacun des sujets qu'on va parler aujourd'hui, chacune des diapositives. C'est sûr que si vous voyez que il manque un peu d'informations, je n'ai pas toute l'information et tout, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis facile d'approche et ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à quel point je suis facile d'approche. Mon courriel, c'est simple, vous voyez, c'est quoi mon... Je ne sais pas... Ah, vous voyez ici mon nom. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui? Oui. Non? Oui. Ok, excellent. Ça, c'est mon nom. Mon nom de famille, Derbali. Donc, c'est ça, acommercial, hotmail.com. M'écrivez un courriel, c'est sûr que je vous réponds. C'est une garantie que je vous donne. Peut-être pas dans l'heure, mais généralement, un à deux jours ouvrables, puis la réponse, elle est votre. Donc, on va voir, on va commencer par voir c'est quoi qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler des différentes astronomies. Puis, tout ce que je vais parler aujourd'hui, c'est des choses qui sont faisables et qui sont faites par les amateurs. Donc, chacun ici est capable d'aller faire tout ce que je vais parler aujourd'hui. Chacun est capable d'aller le faire. Bien sûr, il y a différents niveaux de difficulté, tu sais, l'expertise qui est demandée. Et la chose, l'expertise, c'est facile à acquérir. On lit des livres et tout, mais malheureusement, le plus gros blocage qu'on va rencontrer, c'est qu'il y a différents budgets qui sont attachés. Et malheureusement, on peut lire autant de livres qu'on veut et il n'y a pas de budget qui vient en lisant les livres. Ça, c'est comme la chose un peu plus plate. On va voir les différentes affaires qu'on peut faire. Ici, je l'ai appelé le réceptacle parce que, tu sais, tout le monde dit le télescope. Puis, ça fait une ou deux semaines, je me suis destiné avec quelqu'un qu'un télescope puis une lunette astronomique, ce n'était pas la même chose, mais c'était la même chose en tout cas. Ça fait que le réceptacle, c'est quoi qui collecte la lumière. Aussi, étant donné qu'on parle de différentes longueurs d'onde, vous allez voir, aujourd'hui, on va avoir quelque chose de très, très surprenant. Et moi, j'ai été encore très surpris en plus quand j'ai vu que c'est fait par les amateurs. Donc, réceptacle, je trouvais que ça faisait beaucoup plus général que de simplement dire le télescope. C'est beaucoup plus pointu. On va parler de la monture. Bien sûr, c'est un télescope tenu avec les mains pour garder des oiseaux un peu loin, même pas très, très loin. Ça va. Mais si on commence à tenir son télescope de 12 pouces à bout de bras pour garder une étoile, vous allez voir qu'il n'y a pas juste la collimation qui va falloir vous arranger. Il va falloir même arranger un peu la grosseur de vos biceps. Ensuite, quelques projets de sciences citoyennes parce que, bien sûr, que juste faire de l'observation pour le fun de l'observation, pour le kiff de l'observation, c'est déjà super amusant. Mais des fois, on peut participer à quelque chose de plus grand. Puis, on ne sait jamais à quel point la gratification qu'on peut avoir. Puis, je pense que c'est très anglais, je m'excuse. Mais à quel point quelque chose qui nous rend, ça nous fait à quel point plaisir la reconnaissance qu'on reçoit jusqu'à ce qu'on le fait. Puis moi, j'ai participé à quelques projets. Je participe encore à plusieurs projets de sciences citoyennes et c'est super le fun. Puis on va parler de quelques-uns. D'ailleurs, en faisant même la présentation, c'est une chose que j'ai appris qu'il y avait d'autres projets de sciences citoyennes et ça, c'est mon, comment ça s'appelle, ça, c'est mon petit push de la soirée. Quand on fait ces présentations, on part d'un sujet qu'on connaît, c'est sûr, qu'on connaît, qu'on est très loin de maîtriser. Mais en faisant la recherche pour faire sa présentation, on se trouve à nous-mêmes apprendre de quoi. Donc ça, je suis en train de pointer des doigts à tout le monde que, étant donné que c'est moi qui remplis l'horaire, si vous voulez faire des présentations, je suis tout oui. Suggestion de présentation et présentation aussi à faire. Ensuite, pour finir, on va faire un petit retour sur le concours d'Astrophoto du CAL. Puis, j'ai déjà eu plusieurs soumissions. Il y a du monde qui ne chante pas, qui m'ont envoyé plusieurs soumissions d'une même personne. J'aimerais que ça soit plus difficile que ça soit entre cinq ou six personnes. J'aimerais vraiment que tout le monde, l'objectif, quand on a lancé ce concours-là, souvenez-vous, c'était que tout le monde en fasse. Puis, c'est super simple, ça fait qu'on va en faire faire à tout le monde. Je vais être appelé, Abdel, que ces photos-là vont servir aussi éventuellement pour un projet d'exposition en 2022 dans un local de la Ville de Laval pour montrer aux citoyens ce qu'on peut réaliser en astrophotographie dans le club. Puis aussi, peut-être, on a un projet de calendrier pour 2022. Les photos soumises au concours aussi pourront faire partie des photos du calendrier. Bon, donc voilà. Donc, merci d'avoir volé un peu le punch des dernières diapositives. Jean-Marc, c'est génial. Désolé, parce que je ne voulais pas qu'on l'oublie. Désolé, Abdel. Non, non, non. Non, non, c'est des blagues. Ce n'est pas un problème. Donc, ouais, effectivement, c'est un concours. Là, moi, je vais vous dire de quoi. Cette année, je trouve que vous avez été très chanceux que je ne vous ai pas croisé à chaque semaine. Je vous aurais harcelé beaucoup plus que je l'ai fait cette année. Mais malheureusement, vous êtes chanceux. La distance fait que je ne vous emmerde pas tellement pour aller faire de l'astrophoto. Mais je vous promets une chose. À un moment donné, on va se voir puis je vais me venger de tous ces plusieurs mois que je ne vous ai pas vus pour vous harceler. Conseils que je vous donne. Ceux qui ne m'ont jamais vu ne peuvent pas comprendre qui je suis jusqu'à ce que vous me croisez. Donc, quand on va se croiser, vous allez tous dire « Ah, ok, c'est pour ça qu'il parle d'harcèlement. » Mais en tout cas, on va arriver à un moment donné j'espère assez en pleine journée. On va commencer. Pardon? Abdel? Oui, Jean-Pierre, oui. Bon, là où on devrait voir ta figure, que signifie le cycle qu'on voit? Je n'ai aucune fichue idée. Je vais te dire quelque chose. Ça, c'est un nouvel ordinateur que j'ai. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de l'apprivoiser. Et il a la tête encore plus dure que moi. Franchement, je suis dépassé. Je peux répondre à ça. Très une question. Est-ce que c'est possible de voir ton figure? Non, parce que ça, c'est mon autre affaire. Je fonctionne avec une, comment je l'appelle, une caméra, une webcam séparée parce que mon ordinateur qui m'a coûté une méchante fortune n'a pas été foutu de mettre une webcam dedans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a déclené. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Au fait, c'était quelque chose qui est normalement, je veux dire, qui a un laptop qui n'a pas de webcam? On est sur YouTube, là. Je peux dire, je me retiens beaucoup. Je me retiens, je me retiens. Mais en tout cas, donc, c'est un laptop qui, en tout cas, je vais changer de sujet parce que la fumée commence à sortir désormais. Abdel, c'est préférable qu'on ne t'en parle pas. Oui, c'est ça. Le logo que tu as sur ton écran, c'est OBS Studio. C'est une application qui te permet de remplacer ta caméra par un autre. Puis je crois que tu n'as juste pas parti la caméra ou tu n'as pas configuré l'application. C'est OBS Studio, ça. En tout cas, je vais te dire quelque chose, mon père. Ici, on réglerera ça après la réunion, s'il te plaît. Puis il reste correct, mais je ne sais pas pourquoi ça affiche ce sigle-là. On va juste faire semblant qu'il n'est pas là. Ceux qui ne me connaissent pas, à un moment donné, c'est une raison de plus de s'abonner au club pour voir cette belle face qui est la mienne. C'est parfait, merci beaucoup, parce que j'ai oublié un peu ta belle face. Il s'ennuie. Il s'ennuie. OK, donc, on a les différentes, ça, c'est les différentes observations qu'on va avoir. Donc, on a l'observation à l'œil, simplement. Donc, on prend un télescope, on met notre œil dans l'oculaire, puis on y va. On a de la photométrie. Ça, on a des collègues qui en font beaucoup. Normand Rivard est un champion là-dedans, c'est un pro. On a de la spectroscopie. on a deux collègues aussi qui en font, puis ça, c'est super le fun. Ça, c'est je pense, je pense, ça sera mon prochain, mon prochain data que je vais attaquer. On a les ondes radio, donc un radio-télescope amateur qui voit les ondes radio. Puis on a de l'astrophotographie. Ça, l'astrophotographie, ça, c'est le... Donc, tous eux, si on enlève l'observation à l'œil, c'est la chose la plus simple et la moins dispendieuse. Oui, la moins dispendieuse. Ça serait la chose la plus simple et la moins dispendieuse à faire. En restant... Pardon? Pas tout à fait d'accord, moins dispendieuse. Ça dépend de ce que tu m'enrais de ta caméra. C'est juste une décès. C'est par rapport aux autres sciences qui viennent d'énumérer. Ah, OK. Si on enlève l'observation à l'œil, puis là, tu veux commencer à aller à la prochaine étape, la plus simple qui serait de faire, ça serait de l'astrophotographie. Parce que là, après ça, le reste, il y en a... Bon, en tout cas, quand on va y arriver, on va les expliquer, mais c'est ça. Donc, aussi, autre chose pour comprendre un peu, c'est l'observation, un télescope, comment ça marche, puis différents télescopes qu'on va parler, c'est que nous, on cherche toujours à avoir une représentation visuelle avec nos yeux de qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Puis, quand on fait, quand on recherche un peu c'est quoi qu'on cherche à regarder, la lumière qu'on essaye de voir, on va se rendre compte qu'on est très, très discriminatoire par rapport aux ondes qu'est la lumière. Donc, si on part des plus longues ondes, jusqu'aux plus courtes, et qu'on prendrait cette onde-là, au fait, le spectre des ondes qui partirait de l'Alaska et qui irait jusqu'en Californie, puis, tu sais, ça, on le ferait, là, tu sais, on le ferait dérouler avec un film de photo, un 35 mm. donc là, vous êtes tous assez âgés pour savoir c'est quoi un 35 mm. Donc là, imaginez, on déroule un 35 mm de l'Alaska jusqu'en Californie, ce que les humains sont capables de voir, vous savez, ça représenterait quoi ? La longueur, là ? On serait capable de voir une diapositive, la longueur d'une diapositive de un seul 35 mm par rapport à tout le reste qui reste. Donc imaginez, 35 mm sur plusieurs milliers de kilomètres de longueur d'onde, donc on a un oeil qui est très, très spécialisé. Les différentes sortes d'astronomie, ça, c'est les choses qui vont nous aider à améliorer notre oeil, à être moins discriminateur pour être capable de voir, effectivement, beaucoup plus de différentes lumières. Donc comme on a dit, on commence par l'observation à l'oeil. Vous savez, moi j'adore les dessins, je suis très pourri pour en faire, mais j'adore les regarder. Puis ça, ça serait ça. Et ça, j'adore ce genre de truc-là. Pourquoi ? Parce que ça, c'est très proche de la réalité quand on parle d'observer dans un télescope. Si je vous montrerais cette nébuleuse-là ici qui est M27, la nébuleuse de l'Alper, si je vous montrerais une photo, puis après ça, je vous la montrerai dans un télescope, puis vous savez pas c'est quoi un télescope, vous seriez très, 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 très déçu. Donc moi, deux choses à pointer là-dedans. normalement, dans un télescope de 6 pouces, c'est censé être une photo qui est beaucoup plus lumineuse que ça. Mais, ici, on a mis une, si vous regardez ici, un oculard de 6 mm, puis en passant, si je fais une bifurcation un peu, j'ai remarqué que cet art, l'art de dessiner qu'est-ce qu'on observe à l'oculaire, il est très, 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 très populaire en Europe. En fait, je ne sais pas si ici aussi, il est populaire, mais on ne fait juste pas partager qu'est-ce qu'on fait. Mais là-bas, en Europe, tous les pays, genre l'Allemagne, l'Autriche, c'est énorme. Vous allez voir, ils sont beaucoup écrits en langage comme ça. Je ne sais pas trop c'est quel pays, mais je sais que c'est des gens de là-bas. donc il a utilisé un oculaire de 6 mm pour pouvoir la grossir au maximum et il a perdu de la lumière. Donc là, ça, c'est un des principes pour les gens qui veulent acheter un télescope et qui n'en ont jamais utilisé. C'est un principe à retenir. Un télescope, peu importe c'est quoi la grosseur qu'il a, plus que la longueur focale de notre oculaire qui va être 6 mm, 12 mm, 24 mm, 32 mm, plus que ce chiffre-là, il va être petit et plus qu'il va diminuer la luminosité de l'objet qu'on regarde. Donc quelque chose qu'on observe dans un 8 pouces avec un oculaire de 32 pouces sera beaucoup moins lumineuse si on la regarde dans le même télescope la même soirée avec un oculaire de 6 mm. Donc là, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que oui, avec le 6 mm on va beaucoup grossir mais on va perdre beaucoup de luminosité. Donc les choses qui ne sont pas très lumineuses, on va perdre beaucoup de détails. Si on prend les galaxies par exemple, si on commence à trop grossir une galaxie, ce qui va arriver c'est qu'elle va disparaître. On va penser qu'on ne l'a plus dans le champ de vision or elle sera toujours là mais elle ne sera tout simplement plus assez forte pour illuminer notre oeil à cause que la longueur focale de notre oculaire elle devient trop courte. Aussi, l'importance de savoir ce chiffre-là, le 6 mm, c'est avec ça qu'on est capable de connaître le grossissement de notre télescope. Si on veut savoir notre télescope on regarde ça à combien d'x si on va dans un autre genre de vocabulaire on prend notre longueur focale du télescope qui serait ici 750 mm on la diviserait par le 6 mm qu'on a là et là on va voir c'est quoi son facteur de grossissement. Là je suis en train de faire le poche avec mes maths mais ça donnerait 125 fois. Donc là ça, ça veut dire que nous ici on la voit 125 fois plus grosse qu'on la verrait en réalité avec notre oeil sans télescope. Ensuite, si on laisse ce type d'astronomie-là ça, au fait, ça c'est le dada par lequel on va commencer parce que ça c'est la chose la plus simple la chose qui se fait partout puis tu sais pour que les gens comme nous qu'on est dans le club de Laval on a même le programme des épinglettes puis ça c'est comme quelque chose de fun il n'y a absolument aucun il n'y a aucun réel mérite il n'y a personne qui va gagner de l'argent avec ça mais c'est un bon mot cœur de tu commences à collectionner tes épinglettes vous pouvez demander à Yvon 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 a carrément fait un display pour ces épinglets ça donne la fierté puis je trouve que c'est le fun ça ne coûte rien c'est des choses qui se font en équipe on a plusieurs programmes Yvon nous a lancé plusieurs pour le club d'ailleurs je pense qu'ils sont même exclusifs juste au club parce que la fac ne les a pas encore lancés elle n'a pas encore partagé ça avec le reste des clubs on a le système solaire on a le le soleil ça s'appelle le soleil innumère-les Yvon s'il te plaît dans l'ordre dans l'ordre dans mon sens le soleil le moindrement que tu as une façon de l'observer tu as le système solaire la lune le système solaire tu as un peu moi chassé ma boîte les constellations pour lesquelles il y a trois niveaux les objets messiers ça c'est un peu plus compliqué en ville l'astrophoto puis tu as le rayonnement puis comme Normand parlait tantôt bientôt il y aura les étoiles doubles excellent donc là tu as oublié les constellations non je l'avais mentionné tantôt il y a trois niveaux dans les constellations voilà exactement il y a trois niveaux dans les constellations puis ça c'est tout des programmes qui vous aident à connaître votre ciel parce que c'est très très important de connaître son ciel si tu permets Abdel ça fait ça fait plus que 30 ans que je suis dans le club puis j'avais l'impression à un moment donné que je piétinais parce que je n'avançais c'est plus par moi-même mais avec le programme des pinglettes comme on dit la chaîne a embarqué sur la roue puis là je pédale absolument c'est que ça nous donne ça structure un peu notre loisir pourquoi? parce que c'est un loisir qui est tellement vaste c'est tellement immense l'astronomie que si on n'est pas on n'a pas pas un objectif je n'ai pas envie de dire ça parce que ce n'est pas vrai il n'y a personne qui gagne d'argent avec ça il n'y a personne qui vit de ça entre nous mais si tu n'es pas capable d'avoir une certaine structure pour faire ce loisir-là tu peux facilement te perdre et quand on parle de se perdre ce n'est pas simplement de se perdre dans l'immensité de l'univers c'est de se perdre dans les connaissances parce que tu commences si tu cherches demain des livres sur je ne sais pas sur Jupiter tu peux tomber sur des trucs pas mal élevés pas mal bizarres tu peux tomber sur des affaires de la propagande bizarre qui va tomber dessus c'est pas toute la science qui est égale tu as de la bonne science prouvée et prouvable puis tu as de la science moi j'appelle de la science de philosophie on est juste là pour parler pour parler puis ça ne donne rien d'intéressant enfin donc c'est ça qui est important je pense selon moi Adèle oui je voulais souligner que Normand avait un programme d'observation avec le dessin je ne sais pas si tu y étais à ce moment-là il était très intéressant puis là tu montes ici une photo avec M27 ton dessin ça semble être fort en Europe j'ai bien compris ce que tu me dis oui mais il ne faut pas oublier que Normand a fait un complet un programme d'observation absolument il y avait même deux deux bon moi au fait moi la première fois que j'ai vu ça j'ai beaucoup observé depuis très longtemps pas aussi longtemps que toi Gilles mais depuis quand même assez longtemps mais la première fois que j'ai vu des dessins c'était ceux de Normand aussi au fait j'avais même jamais pensé c'était quelque chose qui ne m'a jamais croisé l'esprit jamais j'ai pensé à prendre une feuille puis dessiner peut-être c'est à cause que je ne suis pas très doué dans le dessin puis c'est quelque chose qui m'intimide je ne sais pas mais ce n'est pas quelque chose qui m'a parlé vraiment je comprends c'est juste que tu n'es pas obligé d'être très beau en dessin en fait c'est la collection d'informations c'est un peu ce que Normand expliquait en même temps ça aiguise l'œil à voir les détails c'est ça qui est important puis pour la suite tu ne regardes plus de la même façon quand tu veux faire une observation ne serait-ce que direct en fait du dessin tu vois autre chose après en fait pour moi l'importance du programme était visée comme ça ça ne coûte rien ça prend un crayon tu as tout compris je suis tout d'accord je peux me permettre Abdel moi le premier dessin que j'avais fait en réalité je me rappelle ça fait longtemps je ne dessine pas vraiment moi je fais des photos comme tel avec le télescope moi le premier dessin que j'avais fait c'était à la comète allé en mars 1986 en Bois-de-Blo j'avais dessiné la comète puis à côté de cette comète il y avait l'objet Messie M55 quand je regarde le dessin à ce moment-là ça me rappelle tout le temps qu'un dessin vaut mille mots mais un dessin quand même vaut des fois peut-être mille photos absolument puis étant donné que Normand est tellement d'accord avec l'énoncé de Gilles que je salue salut Gilles Normand je te mets au défi relance-nous ce programme-là no problem excellent parfait c'est excellent moi je suis content parce que c'est vrai que c'est le fun c'est très très le fun c'est pas au fait on ne sait pas observer on a oublié l'art d'observer je suis très d'accord avec toi Gilles moi ça c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire depuis le programme des épinglettes et je vais vous dire c'est qui le grand coupable il y a deux grands coupables à ça il y a Normand parce que j'ai observé souvent avec Normand puis il m'a montré une manière différente d'observer moi je suis toujours le gars très très structuré de ok aujourd'hui je vais observer cet objet cet objet cet objet j'allais je prenais mon ordi je rentrais ça dans l'ordi merci au revoir je pèse sur play puis là l'ordi il amène là il amène là il amène là le premier qui m'a dit prends puis shoot dans le tas avec ton télescope c'était c'était Normand donc tu pêches à la dynamite Abdel exactement moi je suis un gros tricheur mais c'est pas grave c'est comme ça c'est plus fort que moi mais il y a il y a quelque chose de ce qui est bien en fait attendez excusez-moi parce que là j'ai reçu il y a Paul qui est en train de faire de l'interférence il m'a fait lire quelque chose il m'a envoyé un message il m'a tout mélangé donc c'est quoi que je disais par rapport au truc du dessin ensuite la fois suivante que j'ai participé avec quelqu'un à une séance d'observation qui m'a émerveillé c'était avec Alan Ray dans son observatoire chez lui puis là ça c'est après quand on va arriver à parler des différents télescopes je vous racontais l'expérience c'était rock'n'roll puis jusqu'à aujourd'hui des fois je l'appelle pour me dire ça ne tente pas d'ouvrir ton observatoire un peu il y a un Abdel commun qui est en train de se chercher ou regarder ensuite donc si on continue attendez un peu donc ça c'est de la photométrie la photométrie c'est quoi c'est qu'on prend plusieurs photos qu'on essaye de de recueillir de la science en fait des données de chaque photon dans chaque pixel ils représentent quoi pour une certaine étoile pour donner un résultat quelconque comme ça ici c'est je pense que c'est attends un peu c'était quoi c'était 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 une affaire planétaire c'était un transit de planète si je me souviens bien dans ce graphique dans ce graphique là donc là on le voit ça c'est la la luminosité d'une étoile quand il n'y a rien devant elle elle était comme ça et quand la planète arrivait devant elle ben là on voit comment qu'elle a chuté sa luminosité et d'ailleurs 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 si on bûchure qu'un petit sujet ça c'est la manière que les astronomes peuvent connaître la dimension d'une étoile c'est à quel point cette chute elle est prononcée plus que le graphique va vers en bas beaucoup plus que l'étoile est grande plus que le dép ou comment on appelle la crevasse ici elle est moins prononcée et plus que la planète elle est petite ensuite on a ça c'est la spectroscopie donc avec ça on est capable de pointer un objet une nébuleuse une étoile une planète aussi la lune j'ai vu un que comment il s'appelle Robert un de nos collègues que ceux qui ne connaissent pas qui fait ça et qui est très 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 bon dedans de la lune en fait lui qu'est-ce qu'il a fait il a fait il a sorti le graphique du reflet de la lumière de la terre sur la lune et c'était absolument c'était magnifique donc pour savoir c'est quoi le spectre que ça donnait donc là avec le spectre chaque si on peut y aller très très vite un peu qu'est-ce que ça représente c'est que là on a des longueurs d'onde de la lumière et ça c'est dans notre visible ça c'est ce que notre œil est capable de process aidez-moi quelqu'un process capable de capable de regarder et capable de voir de capture regarder voilà exactement ça c'est donc à chacune de ces longueurs d'onde là quand ces matériaux sont excités par de l'énergie ils sont énergisés ils brillent à cette couleur là donc chacun des éléments puis dépendamment des fois ça brille donc là on va voir par exemple l'arrêt ici en plus clair puis des fois on la voit comme ici en plus foncé et là ça nous dit est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'absorber ils appellent ça des rayes d'absorption ou des rayes de diffraction démission des quoi démission pardon ah voilà un autre André Gendron j'ai cherché où est-ce qu'il était lui aussi c'est un de nos vertueux spectrographes si on peut le dire comme ça qui peut est-ce que tu peux nous parler un peu de ça André très vite c'est quelque chose un petit résumé je sais qu'il n'y a pas de petit résumé pour ça mais je vais vous expliquer un peu vite oui mais c'est ça en fait en spectroscopie et ce qui intéresse surtout les gens c'est surtout l'adhésion à des programmes scientifiques donc l'étude des étoiles à émission les étoiles B à émission les étoiles cataclysmiques les l'innova et ce genre d'étoiles et ce genre de programme-là donc les gens prennent des spectres un peu partout à travers le monde ils déposent ces spectres-là dans des bases de données internationales comme la base britannique de base la base américaine de AAVSO la base française de BESS pour les étoiles BE et la base ARAS qui s'occupe surtout des étoiles cataclysmiques voilà donc il y a moyen de faire de la spectroscopie vraiment à des petits moyens il y a une dame aux États-Unis qui avait fait une présentation dans le cadre de la AAVSO avec une monture d'optionienne un télescope de 6 pouces une barre l'eau et tout simplement un réseau qu'on visse au bout d'un certain nombre de tubes d'extension et elle arrivait à avoir une résolution de 1600 ce qui est quand même assez étonnant et elle faisait ça avec une monture d'optionienne et un télescope de 6 pouces donc il y a moyen de le faire si ça vous intéresse je vous enverrai le site sur lequel elle démontre comment elle fait ses acquisitions et c'est vraiment étonnant à voir c'est surtout pour les étoiles brillantes mais c'est quand même assez intéressant à voir merci beaucoup André oui très intéressé envoie-le ou à moi ou à Jean-Marc puis on va le faire partager ou tu sais quoi dépose-le simplement dans notre dans notre Facebook je ne suis pas membre sur Facebook pas sur Facebook ok parfait je l'enverrai à Jean-Marc ou à Paul tout simplement excellent c'est génial parfait et puis eux autres ils nous le partageront donc vous voyez je le joindrai au mot du président sublime merci donc voilà il y a toujours des moyens souvent quand on puis ça c'est vrai quand on parle d'astronomie de télescope de caméras de montures et tout on est souvent porté à aller regarder le très gros le très cher je ne sais pas pourquoi mais on est toujours tous tous on est comme ça mais comme là il vient de nous parler André de la spectroscope moi personnellement je n'aurais jamais pensé que ça aurait été faisable avec peu de moyens comme ça moi je pensais qu'il fallait se mettre dans le trou de plusieurs milliers de dollars pour être capable de le faire d'avoir un spectroscope et tout or là maintenant de la manière qu'il vient d'en parler déjà ça m'intéresse encore plus parce que ça a l'air d'être encore très simple donc souvent il faut chercher quand quelque chose nous intéresse vraiment il faut essayer de faire le petit pas de plus pour trouver toutes les manières tous les petits il y a un bon terme en anglais tous les petits hacks qu'on peut faire pour y arriver sans être obligé de remplir la carte de crédit c'est pas toujours la meilleure façon de remplir la carte de crédit d'ailleurs souvent les résultats sortent de très peu de dépenses donc ça ce sont les différentes les différentes astronomies je n'ai pas parlé d'astrophoto pourquoi parce que l'astrophoto ici on en a mangé l'astrophoto et d'ailleurs à la dernière présentation que j'ai eue j'ai reçu des commentaires qu'ils ont suivis d'ailleurs c'est une des raisons de pourquoi est-ce que je n'ai pas donné une deuxième partie par rapport à Pixinside c'est que tu sais j'ai eu des commentaires qui étaient comme ok Abdel l'astrophoto on sent trop de détails trop d'astrophoto dessus l'astrophoto donc c'est simple c'est quoi l'astrophoto c'est quand on prend une caméra on la met au bout de son télescope et à la place d'accumuler des photons avec nos yeux on les cumule sur une caméra ce qui nous donne encore plus de sensibilité tout simplement on va essayer de donner plus de temps sur les télescopes et les montures pas trop déborder sur les autres sujets vu que c'est le sujet de la discussion Abdel pardon je veux dire on va laisser plus de temps tu veux mettre de côté l'astrophotographie avec raison parce qu'on a besoin de plus de temps pour les montures et les télescopes c'est plus ça qui intéresse les gens en soi exactement l'astrophoto à chaque fois c'est une boîte de Pandore à chaque fois qu'on dit un mot astrophoto généralement il y a 200 personnes qui commencent à parler puis ça part dans tous les sens il faut revenir à la base qui sont les télescopes et les montures de toute façon exactement donc le premier télescope qui selon moi est un des un des premiers achats à faire c'est ce type de télescope c'est le télescope qu'on appelle un télescope de Newton donc un de ses très bons avantages et un de ses très bons inconvénients c'est la même chose c'est sa longueur focale généralement il est très long donc on ne peut pas avoir de très très longues focales dedans ça c'est le genre de télescope que vous allez voir des gens monter sur des échelles pour observer parce qu'ils ont une trop trop longue focale donc c'est des télescopes aussi que beaucoup de personnes qui vont fabriquer leur télescope ça va être un télescope de Newton pourquoi ? parce que d'autres télescopes ils ont plus d'éléments qui les rendent compliqués à construire chacun des éléments or lui c'est simple c'est un miroir plat un miroir qu'on est capable de faire soi-même de meuler de passer à la meule manuellement de le poncer comme il faut et on est parti et on est en business c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est dispendieux à faire d'ailleurs ça c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on va trouver que pour leur qualité ça va être des télescopes les meures marchées ça va être des télescopes de Newton par rapport à leur qualité ils vont avoir une qualité qui est excellente des fois des qualités surprenantes pour faire du visuel de la photo puis ils vont donner des très très bons résultats pour très peu d'argent d'ailleurs il y a comment qu'ils s'appellent Skywatcher ils ont le quattro leur 10 pouces ils vaut 2000 dollars non pardon ça c'est un autre leur 10 pouces ils vaut 1200 dollars le télescope 10 pouces je sais qu'on peut penser comme pour cette grosseur de télescope c'est rien il a une bonne focale et il a un ratio de sa focale par rapport à sa grosseur qui est très petit donc c'est des affaires on les appelle des light buckets c'est en fait c'est l'absorbeur de lumière de malade tu regardes des détails dedans qui sont qui sont fous un de ses plus gros inconvénients que moi je trouve c'est qu'il est très mauvais à être transporté pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on fait un sport on est obligé de faire la foutue collimation en fait la collimation parfois si on est un gaston d'agave comme moi on peut être obligé de la faire deux fois dans une même soirée pourquoi ? parce qu'on est arrivé puis on a comme un peu bumpé un peu trop fort puis là tu regardes des images puis là ça fait plus ça fait plus de sens c'est que et ça sa collimation on est obligé de la faire avec un outil qu'on appelle un laser de collimation donc là ça c'est un outil de plus à posséder c'est pas un outil qui coûte cher mais sauf que ça allonge les étapes on peut vous demander à Paul Zangat de faire son témoignage et il va vous dire comment que c'est pas c'est pas de tout repos d'avoir un télescope qu'on est obligé de collimater à chaque fois on fait presque tous les télescopes mais on va voir que pour d'autres c'est beaucoup plus simple donc ça c'est à quoi ça ressemble son intérieur donc on a ici en arrière le miroir le miroir primaire le miroir principal c'est là c'est celui qui fait tout le travail en fait c'est celui qui fait que notre télescope est capable de cumuler de la lumière ensuite donc là on peut même voir un peu c'est quoi depuis tantôt je parle de beaucoup de mots et ça c'est le moyen de pouvoir les expliquer donc la focale c'est quoi c'est la distance entre le miroir et le point où toute la lumière elle est focalisée là où l'image elle est la plus nette là on a un miroir secondaire qui fait dévier ce point là pour que vous allez voir que la distance entre ici et là c'est exactement la distance entre ici et là si on prend le chemin de la lumière qui est en ligne droite donc là et sur le côté on va avoir une comment qu'elle s'appelle un porte-oculaire où est-ce qu'on va mettre notre oculaire et là on va regarder on va regarder par là en fait un autre de ces désavantages un peu c'est que si c'est un télescope qui est mis sur une sur une monture équatoriale et bien on se retrouve à faire du de la contorsion puis de la gymnastique pour être capable d'observer parce qu'à chaque fois qu'il bouge le trou il n'est jamais dans la bonne place et c'est pas quelque chose qui est simple à faire de simplement le déplacer ou le tourner en vrai ça ressemble à ça donc ça c'est ici ici où la lumière elle rentre bon dit là elle nous sort là ça c'est ça le porte-oculaire donc ça c'est le ça c'est le skywatcher comme celui que je vous que je vous parlais tantôt sur une monture équatoriale donc ça c'est ce que je vous disais tantôt lui pour observer pour observer des fois le trou il va être rendu par en bas pas vraiment vis-à-vis de votre oeil puis c'est pas comme vous voyez les vis ne sont pas placés d'une manière ergonomique pour être capable de le replacer donc c'est un télescope qui n'est pas réellement fait pour une monture comme ça mais après ça on va voir la monture que moi je vous contrerai d'abord avec un télescope comme ça Abdel ? oui sauf si on a un sapo un quoi ? un sapo un sapo oui ça c'est le c'est le l'ingénierie de d'un ancien de Jacques Parent c'est un sapo c'est position automatiquement de l'oculaire qui a gagné le premier prix à la à la je ne vais pas le dire au kafta mon télescope il est monté avec le sapo super intéressant ok je vais aller rechercher ça parce que je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait parce que je pense que ça moi je trouvais que c'était une des choses qui manquait à un télescope comme ça ce genre de buts-là mais c'est extraordinaire donc il y a moyen de pouvoir le régler là maintenant encore il faut savoir est-ce que ce sapo il est facilement accessible et à quel point il est accessible à quel c'est quoi le montant d'argent qu'on est capable de mettre dessus Abdel je pense que s'il faudrait voir les voir Richard Jacques avait fait la démonstration du sapo à Tremblant ok on va essayer de le on va essayer de le contacter pour essayer d'avoir une démonstration une démo ici il faudrait retrouver cette présentation parce que en fait c'est Georges Parent qui avait construit ça c'était sa création en fait puis elle a fait une présentation je ne sais pas si on est capable de retrouver la présentation mais c'était quelque chose qui était une construction homemade comme on dit je pense que c'est le seul télescope qui est en marché en fait c'est toi Michel qui l'a comme tel le fameux instrument je pense que tu veux mettre en marque que tu veux vendre mais effectivement c'est un super de beau télescope qui est vraiment bien pratique quelqu'un qui veut mettre la main là-dessus il tombe sur quelque chose de bon ok on continue je conserve ce que j'ai dit c'est un télescope sur une monture comme ça qui fait faire des cabrioles mais si vous êtes un patenteux vous pouvez copier ou acheter ou copier ce que Michel a pour son télescope mais c'est pas quelque chose qui comme quand je lui disais moi je savais même pas que ça existait ce truc là si on continue on a le prochain télescope le plus populaire pour quelqu'un qui commence dans l'astronomie on appelle ça un Schmitt-Kasgrin un Schmitt-Kasgrin Schmitt-Kasgrin c'est quoi c'est un petit télescope qu'est-ce que je veux dire par petit sa dimension elle est très très petite au fait si on revient sur lui si on veut un télescope de type Newton qui a 4000 millimètres de focale il faut qu'il soit 4000 millimètres de long si on veut un de 20 000 millimètres de focale ça prend un télescope de 20 000 millimètres de long donc là vous voyez que ça commence à être long donc ça c'est généralement c'est des télescopes qui vont avoir une focale de environ 1500 millimètres moi ceux les plus gros que j'ai vu c'était 1800 qu'on va voir sur une monture comme ça après ça il va y avoir ceux qui sont reposés par terre et que les gens vont utiliser un escabeau pour monter pour pouvoir mettre leur oeil ici là eux autres ils peuvent être un peu un peu plus un peu plus lent tu as des 2000 millimètres puis des 2500 mais tu sais c'est quand même il faut être ou très grand ou avoir un sabot pour pouvoir augmenter donc l'ergonomie reste encore un peu un peu faible or le Schmitt casse grain c'est un télescope qui va avoir à peu près la même dimension il va avoir le un tiers de sa longueur focale en dimension en vraie dimension on les appelle les télescopes compacts exactement c'est très compact c'est des télescopes qui vont avoir de très très longues focales tu sais c'est rare de voir un télescope de Schmitt casse grain en fait j'ai jamais vu moi un télescope Schmitt casse grain qui a 700 millimètres de focale pourquoi parce qu'à moins bon à moins qu'il mesure 10 centimètres puis on appellerait ça un télescope de poche je ne suis pas certain que ça donnerait des résultats très très magnifiques étant donné sa longue focale c'est des télescopes qui sont extraordinaires pour observer les planètes c'est les meilleurs pour observer les planètes d'ailleurs si vous allez chercher des astrophotos de planètes c'est exclusivement avec des Schmitt casse grain qui s'est fait les photos qui gagnent c'est eux c'est avec ces télescopes là qui les font moi je suis beaucoup sur le site Astro Astro Bin je vais me bloguer je suis un des juges sur le site Astro Bin pour l'image du jour et jamais j'ai vu une photo de planète faite avec autre chose qu'un Schmitt casse grain en fait une photo de planète qui qui vaut la peine d'être promote qui vaut la peine d'être de participer au concours un gros concours prestigieux c'est sûr que si on fait un concours comme au club c'est pas la même chose on peut utiliser n'importe quel télescope pour faire n'importe quoi mais généralement c'est ça il est bon aussi pour tous les objets qui nécessitent un très fort grossissement comme je parlais tantôt notre grossissement c'est quoi ? c'est la longueur focale de l'oculaire qui est comme on a dit 10 mm 6 mm 20 mm x mm qui divise la longueur focale du télescope puis c'est là qu'on va voir le ratio donc plus que le chiffre d'en haut la longueur focale du télescope est gros plus qu'il va donner un chiffre gros quand on va le diviser par la longueur focale de l'oculaire donc il va nous donner un plus gros grossissement de cette manière là donc là si on prend par exemple un télescope qui fait 2000 mm de focale et on regarde dedans avec un télescope pardon avec un oculaire de 5 mm de focale mais là vous voyez déjà comment c'est en train de grossir puis ça grossit pas mal donc on va l'utiliser souvent pour observer des galaxies ce genre de télescope là ça c'est tous les télescopes il n'y a pas beaucoup de belles nubuleuses dedans parce que les nubuleuses généralement c'est quelque chose qui est très gros dans le ciel ça ça va être un télescope qu'on va beaucoup regarder qui va être idéal pour observer des galaxies pour observer des planètes si on a de très très bons yeux puis on fait comme Normand on disait tantôt de Normand tu dessins quelqu'un qui est capable avec son oeil d'observer des étoiles puis de prendre des étoiles moi j'ai vu un gars qui faisait le suivi d'astéroïdes avec ses yeux et ça bon il y avait un méchant télescope dans un super beau ciel puis il était capable de bien sûr au bon moment d'observer certains certains astéroïdes certains transits d'astéroïdes une chose par exemple que laquelle il est bon mais pas pour débutants c'est de faire de l'astrophoto avec un télescope comme ça si on veut se lancer avec dans de l'astrophoto ça c'est le genre de télescope qui nous décourage pourquoi ? parce que c'est un télescope qui grossit tellement il exagère tous les petits défauts qu'on a en tant que débutants quand on commence à faire d'astrophoto en fait quand on commence à faire n'importe quel genre de truc on a on a une cour d'apprentissage puis ça celui-là il te fait voir qu'il y a une méchante cour d'apprentissage puis il te le fait savoir s'il vous plaît donc ça c'est un des points dans lesquels il est faible si on peut le dire comme ça un des très bonnes choses que moi j'ai adoré avec le Schmitt-Cassegrain c'est que sa collimation comme on parlait tantôt elle est ultra facile de tous les télescopes à part ceux qui n'en nécessitent pas du tout c'est celui qui a la collimation la plus simple qui existe on n'a pas besoin de laser on n'a pas besoin de Shishire on n'a pas besoin de rien tout ce qu'on a besoin une étoile notre oeil un allen key puis let's go on est prêt à y aller on est prêt à faire la collimation et en plus de ça à cause de sa manière qu'il est construit il est beaucoup moins sensible à la décollimation donc ça c'est dit il faut quand même le bardasser papyr pour qu'il perde la collimation c'est que si on est un tant soit peu prudent dans son déplacement moi quand j'utilisais le mien pour faire de l'observation moi je l'ai collimaté puis ceux qui me connaissent le savent moi mes télescopes c'est pas des télescopes de maison c'est des télescopes de gouttière ils sont toujours dehors puis vas-y je l'ai collimaté peut-être en un an je l'ai collimaté 5-6 fois puis je m'en sers à peu près à chaque 3-4 jours donc ils gardaient de très très bons résultats c'est sûr que des fois je pouvais l'améliorer mais je n'étais pas réceux puis le résultat qu'il donnait n'était pas si catastrophique que ça or mon Newton lui n'a aucune micro chance de ne pas le collimater à chaque fois que je sors si je mets mon oeil dedans des fois je triche je me dis ah tu sais quoi Abdel aujourd'hui on va prendre ça relax on ne va pas faire la collimation on va juste observer dès que je m'élève je me dis oh my god qu'est-ce qui est en train d'arriver ici tout est barbouillé donc obligé de le refaire donc ça c'est une des bonnes choses avec ce télescope là un des mauvais points de ce télescope là aussi c'est étant donné par sa forme par le fait qu'il soit fermé si il est gros et quand on parle de gros c'est 8 pouces en montant ça prend beaucoup de temps pour mettre pour le égaliser la température entre le télescope et l'air ambiant donc les gens qui sont à l'intérieur de la maison et qui le sortent dehors généralement vont souffrir de ça il faut qu'ils attendent il faut qu'ils attendent un certain moment avant d'être capable d'avoir l'échange de température qui soit terminé entre le télescope et le dehors l'hiver c'est encore bien milliards de fois pire de toute façon je n'ai pas besoin de vous le dire vous habitez tous ici au Québec quand à l'intérieur de la maison il fait disons un 20 degrés très confortable et dehors il fait moins 1 milliard donc si une méchante débarque de passer de 20 degrés à moins 1 milliard ça prend du temps je vous le dis tout de suite ça ne se fait pas en criant un cacahuète moi j'ai vu que à partir de 8 pouces ça prenait une heure par une heure par pouce pour le temps de refroidissement donc là qu'est-ce que ça fait c'est que j'ai envie d'observer ben ok donc je m'en vais j'installe mon télescope puis si j'ai un 8 pouces on va attendre une heure pour que l'échange de température soit parfait si j'ai un 10 pouces ben là je vais attendre 3 heures puis là ça va en augmentant comme ça ça fait que si j'ai un 24 pouces il m'aide pour rentrer à l'intérieur de la maison parce que je veux le sortir je vais le laisser commencer à se refroidir puis une fois qu'il va être prêt pour observer devine quoi il faut déjà rentrer à la maison si ça va être en train de s'élever donc vous voyez toujours plus gros n'est pas toujours meilleur donc dans tout il n'y a rien de parfait il y a toujours une petite affaire qu'il faut faire attention donc ça c'est la chose qui est à vraiment garder en tête avec ce genre de télescope là et je pense que ça c'est le plus gros point pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui influence énormément sur la soirée qu'on va avoir tu sais depuis tantôt on a entendu parler de la stabilité du ciel ben la stabilité le truc qui rend le ciel instable l'atmosphère qui rend le ciel instable c'est exactement ça qui se passe à l'intérieur du télescope donc cette turbulence là on l'a à l'intérieur du télescope aussi donc ça ça fait que les images vont être très barbouillées généralement on va penser qu'on n'est pas capable d'avoir le foyer or on est au foyer mais c'est simple que tout est en train de bouger à gauche et à droite puis ça c'est selon moi les caractéristiques de ce télescope là mais c'est des très très bons télescopes ils sont très légers ils ne sont pas encombrants un 8 pouces là un 8 pouces ça fait un 8 pouces ça fait quoi ça fait apparemment ça fait peut-être une cinquantaine de centimètres de long pour 8 pouces de diamètre environ là je vois des gens en train de bouger leur tête d'une manière bizarre comme je ne l'ai jamais mesuré mais je vois ça à main levée ça ressemble à peu près à ça on continue ça ressemble à ça donc ici on a un un correcteur de chat donc ça c'est déjà ça c'est une lame correctrice donc elle qu'est-ce qu'elle fait c'est que elle elle commence à arranger la lumière on a le miroir primaire ou le miroir principal ensuite de ça on a le miroir secondaire les vis de collimation on ne les a pas vus tantôt sur le newton mais même pour le newton il a des vis ici et là le newton c'est un merdi à collimater il y a beaucoup de choses à faire pour la collimation et ici ça c'est le trou par où ça sort donc vu que il est toujours en train de pointer devant puis ça sort toujours par en arrière c'est ultra ergonomique quand on a besoin de le bouger pourquoi ? parce qu'on fait juste dévisser le porte-oculaire ici on le tourne on est capable de faire faire 360 degrés on n'aura jamais besoin de faire 360 degrés mais on est capable de faire 360 degrés donc là si par exemple des fois moi avec mes enfants quand je pointe ma fille elle vient elle veut regarder c'est facile je lui pointe vers en bas parce que moi et ma fille on a une très grosse différence de grandeur donc je lui pointe par en bas et là elle est capable d'observer puis très facilement je le ramène vers en haut pour que ce soit facile pour moi aussi ça c'est une des très grosses raisons de pourquoi est-ce que dans les observatoires comme notre observatoire qui est ouvert au public c'est le genre de télescope qu'on va avoir imaginez à notre observatoire si on avait un Newton on aurait des planètes de la ville à la ville très très vite c'est presque instantané dès qu'il nous voit arriver avec le Newton la première planète qui vient de se formuler donc ça c'est une des ça ça s'appelle un un schmidt casse-grain c'est ça que ça ressemble en vérité donc comme vous voyez la lumière elle rentre par là ça sort par là ici puis là cet angle droit ici au fait on est capable de le faire tourner 360 degrés en dévissant un petit comment ça s'appelle une petite bague on a une petite bague de compression qu'on fait juste dévisser un micro peu puis on est capable de le faire tourner à gauche puis à droite c'est super facile à gérer c'est très petit vous voyez il y a même des poignées pour le transporter le Newton il n'y a pas de poignées pour le transporter mais c'est ça mais au fait aujourd'hui on ne on va on va pas résoudre la question de quel est le télescope parfait pourquoi parce qu'il n'existe pas de télescope parfait chaque télescope est fait pour quelque chose chaque télescope a une force donc là il faut savoir c'est qu'on a notre intérêt pour ensuite aller chercher le télescope qui est le meilleur pour l'intérêt que nous on a je peux me permettre Abdel oui bien sûr vas-y un inconvénient que j'ai observé avec les gens qui ont des chemins de casse-grain au Québec en particulier c'est le problème de la buée le Québec est un climat très humide et on l'a vu souvent dans nos camps d'astronomie surtout l'automne à partir d'11h le soir tous ceux qui ont des chemins de casse-grain ils paquent le stock parce qu'ils ne voient plus rien parce que la lame correctrice qu'on voit devant le télescope est pleine de buée et ça prend des systèmes anti-buée contrairement à un newton qui n'a jamais besoin de ça par exemple Normand à une autre époque ça se faisait il y a moyen de fabriquer une extension pour le tube pour justement servir de pare-buée c'est certain qu'avec les années les dernières années on est allé davantage dans la fabrication de résistance mais pour le télescope que j'ai qui est un 8 pouces le tuyau que j'ajoute en avant est presque aussi long que le télescope c'est rare que j'ai des troubles là-dessus c'est une gestion à faire il faut y penser oui et oui c'est un très bon point que tu apportes Normand merci de me le rappeler effectivement la buée est maudite au Québec en fait en été on a de la buée et en hiver on a pire on a le givre parce que la buée la buée se transforme en givre donc moi la rosée la rosée elle tombe d'un coup sec aussi c'est ça qui joue un tour je peux rajouter je peux rajouter ça j'ai une petite anecdote pour un père buée normalement la longueur idéale c'est une fois et demie le diamètre de votre tube en avant donc vous avez un 10 pouces vous faites une fois et demie ça pour ne pas le mettre trop grand trop grand à ce moment-là de la haute d'une perte trop court il ne servira peut-être pas à rien merci Denis au fait moi quand j'utilisais beaucoup mon Schmitt gaz grain puis moi j'avais au fait moi à un moment donné j'avais ma vie qui était facile et j'ai décidé moi de me prendre le télescope le plus le plus compliqué qu'il existe sur Terre vous savez qu'est-ce que je me suis acheté je me suis acheté un Schmitt newtonien ça ça c'est quoi ça c'est un télescope de Newton donc un newtonien qui a besoin comme on dit tantôt une galère pour le collimater mais en plus de ça en bonus comme si ça c'était pas assez quand t'as fini de sacrer pour collimater il y avait une lame correctrice comme ici donc après ça c'était la buée qui se mettait au service et c'est pas une blague je me promenais vraiment avec un sèche-cheveux puis ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu ils savent très très bien que je n'ai absolument pas besoin de sèche-cheveux en fait c'est celui de ma femme un télescope mais oui c'est exactement très Klitschnein tu sais fait que oui ça c'est encore une chose mais moi souvent quand je parle avec du monde tu sais d'un certain âge d'un âge plus noble que le mien tu sais ils parlent de parbuée et tout puis je comprends d'où est-ce que ça vient c'est du monde qu'ils étaient là dans la révolution des parbuées c'est quand la résistance électrique a été inventée là aujourd'hui on est rendu à un moment donné où est-ce que ils vendent des parbuées pour le télescope qui se branchent sur une prise de 5 volts un USB avec un USB prise 5 volts là on a un parbué pour son télescope donc tu sais les moyens sont rendus là on est capable on a de quoi pour réchauffer un petit peu le miroir une chose que je vais vous dire ne jamais 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 puis je peux vous dire encore une croix jamais quand il y a de la buée que vous vous êtes fait avoir parce que vous avez oublié de mettre votre parbuée ne jamais aller l'issuyer avec une USB ne faites pas ça Abdel vous a averti vous pourrez dire à personne que je ne savais pas vous le savez vous êtes là aujourd'hui donc là on va aller au prochain qui est le le Max Soutov casse-grin lui il est c'est le parfait télescope pour le débutant pourquoi parce qu'il a une une longueur focale de malade généralement dans les F pour le ratio de la focale eux autres on commence à parler de Max Soutov qui se respecte à environ 14 F14 en bas de F14 c'était pas un vrai Max Soutov toi tu fais semblant d'être Max Soutov Max Soutov là c'est F14 en montant puis ils ont des très très gros je pense que j'ai vu un mid ça se peut dire qu'il était F22 je pense que c'était F22 un mid un petit mid une petite affaire un 4 pouces je pense c'est un TX c'est un F22 il me semble que la focale est assez haute oui le TX qu'on a sur le télescope d'observatoire c'est F13 je pense il n'est pas plus que ça non je pense que c'est un F13 ok je pense que tu as raison Normand parce que moi je suis arrivé à F32 parce que à F22 parce que j'avais mis un barlot pour le doubler parce que je voulais l'utiliser comme télescope guide en tout cas je faisais un essai pour l'observatoire pour notre observatoire à nous c'est quoi un barlot Abtel un barlot en fait c'est une petite plantille qui va factoriser elle va faire un facteur de notre focale donc si on a une focale par exemple de 2000 millimètres et que on a un barlot 2X qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va multiplier notre 2000 millimètres par deux et ça va devenir une longueur focale de 4000 millimètres donc ça c'est un truc qu'on va ajouter généralement ou avec une caméra ou avec un oculaire mais c'est un truc qui sert absolument à rien tout seul tout seul il sert à rien tout seul ça vaut rien ça lui prend absolument quelque chose d'autre pour faire le foyer pour être capable d'une autre focale lui il ne fait que doubler la focale ou tripler ou quadrupler ou quintupler la focale mais ça prend quelque chose avec une vraie focale lui il n'a pas de focale ça prend quelque chose avec une focale pour être capable de travailler avec si tu permets Abdel oui récemment comme vous avez sûrement vu j'ai travaillé sur la lune un peu en direct au foyer primaire puis je commençais à avoir mon voyage de ne pas pouvoir me servir d'oculaire parce qu'il n'y a pas moyen de brancher ça sur les oculaires de façon intelligente mais en mettant le barlot j'ai au moins gagné un peu en profondeur je comprends ton point à savoir que ce n'est pas un télescope mais ça te permet au moins d'avoir deux types de grossissement au foyer primaire ou avec barlot absolument oui 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 son avantage c'est quoi c'est que ça aide à grossir mais comme tantôt j'ai dit plus qu'on grossit plus que le grossissement est fort moins on est capable de cumuler de la lumière merci pour la réponse monsieur si on continue avec le maxutov le maxutov un de ses avantages est-ce que vous m'entendez ? oui ça va oui c'est bon ? oui ok excusez-moi parce que vous avez tout arrêté de bouger en même temps plus personne ne bouger donc le maxutov un de ses très gros avantages c'est qu'il n'y a pas de collimation à faire le maxutov c'est soudé merci bonsoir son miroir secondaire est là on met son oculaire de l'autre côté c'est la même chose qu'un schmidt casse-grain si vous le voyez là il a exactement la même chose qu'un schmidt casse-grain mais son miroir secondaire est indéplaçable donc je sais que je ne me rappelle plus qui dans le club m'avait parlé d'un maxutov puis généralement ils sont petits aussi moi je n'ai jamais vu un maxutov 8 pouces mais à ce qu'il paraît qu'en Russie ils sont très très forts sur les maxutov et qu'ils ont des maxutov de moyenne grandeur oui ils ont même des 16 pouces des 16 pouces maxutov voilà donc ils sont très 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 forts ils sont extrêmement dispendieux ok wow enfin donc là ça c'est un autre type de télescope il va être bon pour la même chose qu'un schmidt casse-grain pourquoi ? parce qu'il est identique au schmidt casse-grain c'est vraiment les caractéristiques sont très très semblables il n'y a pas grand chose de différence et lui en plus moi je pense que c'est un bon télescope pour quelqu'un qui commence pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de collimation à faire dessus on fait juste commenter ensuite ça a été inventé par un professeur d'école en pensant M. Max Soutard c'est un professeur d'école au secondaire il était tanné que ses étudiants ils bousillent ses télescopes il y en a fait un qui n'avait pas d'ajustement à faire vous ne pourrez pas me le bousiller celui-là c'est l'ancien biblioscope on appelle ça student proof student proof exactement ok donc on continue on peut avoir une image vous voyez plus attend moi je vous vois on est perdu par un point ah ok ouais je me suis fait kick out de share ok c'est bon c'est bon ok c'est revenu parfait ok nous nous excuse pour ce petit délit technique ok dans le temps on est rendu à 9h moins quart ça va dans le temps Abdel ça va pour toi on a presque fini il nous en reste plus gros parce qu'une fois qu'on arrive aux montures les montures c'est assez expéditif il n'y a pas grand chose à dire sur les montures c'est bon une question pour toi Abdel le Max Soutard est-ce que c'est bon pour d'astrophotos c'est bon pour d'astrophotos comme le chumet de casse-grain pour faire des planètes c'est excellent pour faire des galaxies c'est excellent si on veut faire de la nébuleuse on va trouver le tendon pas mal et aussi étant donné qu'il a une très longue focale il grossit beaucoup il ne pardonne pas sur les erreurs des guidages le guidage il est très 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 sévère sur le guidage si on a un guidage un tant soit peu moyen l'image va être pas bonne du tout on va avoir de très très grosses traînées d'étoiles Abdel c'est bon pour les étoiles doubles bien sûr parce qu'il a une très longue focale donc il grossit beaucoup donc il a un très grand comment ils appellent ça un très grand facteur une très grande résolution donc ça veut dire qu'il est capable de séparer des objets qui sont très très proches merci pour tout ce qui est étoiles doubles étoiles doubles les tout ce qui a besoin de haute définition c'est excellent tout ce qui a besoin de grossissement c'est excellent si on veut observer les cratères de la lune tu regardes ça avec un max utov tu vas penser que tu es sur la lune tellement que tu vas avoir proches c'est de très très bon ça un chemin de casse-grains c'est ça leur force en fait leur force c'est ça c'est d'observer les choses qui sont très très loin très 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 loin c'est faux très très petites plutôt tu sais des petites nébuleuses ici on prend la nébuleuse de l'anneau la nébuleuse de l'esquimau tu fais ça avec un newton tu vas voir c'est un point mais pour avoir de la définition ça prend de la focale et du diamètre donc un max utov c'est des très très bons télescopes pourquoi ? parce qu'ils sont très petits en grandeur eux aussi ils vont être d'une grande longueur comparable à celle d'un Schmitt casse-grains avec des des longueurs focales encore plus grandes que celle du Schmitt casse-grains mais Abdel oui en fait c'est toujours pour les pour les débutants là les gens qui veulent s'en acheter un ou quoi que ce soit le problème le problème tous les télescopes qui ont de très longue longueur focale plus la longueur focale est longue plus c'est exigeant sur la monture autrement dit il ne faut pas qu'il bouge le moins possible quand vous faites l'observation alors ça prend une monture de qualité pour l'apprécier absolument quand on parle de défaut pour l'astrophoto notre oeil il fait de l'astrophoto mais il rafraîchit à je ne sais pas combien de hertz c'est simple comme ça notre oeil il est en train de faire de l'astrophoto c'est comme tu regardes dans l'oculaire ce qui est mauvais pour l'astrophoto généralement le même problème va être pour le visuel mais il va être moindre beaucoup moindre parce que notre oeil oublie très vite il ne faut pas avoir une monture qui est branlante pourquoi ? parce qu'on va trouver le temps non on va voir le tournis pourquoi ? parce que les étoiles vont beaucoup bouger dedans vu que les étoiles vont être très je n'ai pas envie de dire grosse mais le champ de vision il est tellement plus restreint tellement plus rétréci c'est comme quand tu mets tes yeux devant toi comme tu regardes dans des jumelles puis là tu fais un seul trou avec tes deux mains puis là tu bouges tes mains puis tu regardes devant toi dans le miroir tu es capable de bien voir tu es toujours capable de voir ce qu'il y a devant toi mais prends tes deux yeux tes deux mains puis fais des très très petits trous comme des jumelles mais des très très petits trous puis bouge devant dans le miroir tu vas voir le tournis très très vite je viens de l'essayer puis ça se peut que le reste de la présentation ne fasse pas sens enfin ensuite donc on a la lunette astronomique lunette astronomique c'est pour moi ça a été la découverte de 2020-2021 ça a été la lunette astronomique ou ce que tout le monde va souvent parler le télescope réfracteur ça ça a été ma révélation moi avant là j'étais un gars de Schmitt-Kasgren moi quand tu me parlais d'un télescope pour faire d'astrophotos c'était un Schmitt-Kasgren quelqu'un qui me parlait d'autre chose qu'un Schmitt-Kasgren je le regardais de haut puis j'étais comme lui il ne comprend rien de ce qui se passe dans l'astronomie va te perdre la mine jusqu'à j'ai découvert les les réfracteurs et ça ça moi ça m'a ça m'a ça a ouvert un nouvel horizon à mes yeux c'est des c'est des produits d'une qualité qui elle est ahurissante c'est c'est léger c'est très léger par rapport à n'importe quel autre télescope puis là quand je parle de léger je ne parle pas des lunettes pour faire de la photo je vais parler des lunettes achromatiques donc c'est des lunettes qui ont deux éléments dedans il en tient en avant il en tient en arrière merci au revoir on a fini avec ça des lunettes qui sont très simples voilà ces lunettes qui sont plus simples qui sont vraiment pas chères d'ailleurs ça c'est un des très bons points puis ça c'est le genre de télescope que Tascou veut vous vendre absolument que vous allez trouver chez Costco vous allez trouver chez Walmart chez Canadian Tire ça c'est les télescopes que tout le monde essaie de vous pousser pourquoi ? parce que on est capable de les faire avec des verres des verres en fait même pas du verre des fois très souvent c'est même du plastique c'est des lentilles faites en plastique de très 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 mauvaise qualité et ils ont la forme de vrais télescopes qu'on a l'habitude de voir à la télé donc c'est très facile de se faire embarquer dans quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine donc ça c'est le genre de télescope très intéressant mais auquel il faut faire très attention ça donne si on parle un peu je triche un peu si on parle un peu d'astrophoto parce que je sais qu'il y a des gens qui parlaient qui cherchaient des télescopes et tout puis ils voulaient être capables de faire aussi de l'astrophoto ça c'est le genre de télescope que les télescopes d'entrée de gamme on est peu ou pas capables de faire d'astrophoto avec ce que ça fait c'est qu'on est obligé d'aller dans le haut de gamme et quand on arrive dans le haut de gamme de ces télescopes-là il y a des gens on voit vraiment une très grosse différence entre l'entrée de gamme et le haut de gamme la différence elle est frappante je vous mets deux puis je ne vous dis pas lequel est lequel dès que vous allez regarder dedans vous allez être comme oh lui ok c'est lui le meilleur c'est lui la haute qualité ça va vous frapper dans le visage littéralement c'est l'image mais le problème c'est quoi c'est que leur prix leur prix il est exorbitant moi j'ai acheté un 70 mm c'est comme tantôt on parlait on veut avoir le plus gros télescope qu'on est capable de se permettre moi j'ai acheté un 70 mm pour faire de la photo donc un quadruplet donc c'est lui il a quatre lentilles à l'intérieur déjà ça change mon premier mon premier énoncé de très légère quand on arrive dans les très hautes qualités ils deviennent très lourds pourquoi parce qu'ils ont beaucoup de verre dedans donc elle c'est une quatre éléments celle que je suis en train de vous parler là d'ailleurs je vous avais vanté ses mérites quand je l'avais quand je l'avais acheté cette fois là je n'avais pas été capable de vous donner le prix mais je l'ai vérifié elle m'avait coûté 2400 dollars donc 2400 dollars pour un télescope de 70 mm c'est moyen dispendieux et ça c'est le très gros défaut de ce télescope là ça c'est des télescopes que jusqu'à une lunette de 6 pouces on appelle ça du achetable achetable pas vraiment très très achetable ok pourquoi parce que à 6 pouces la plus haute qualité quand on rentre dans la haute gamme elle commence à environ 8000 dollars US en montant mais si on décide d'aller dans plus haut que 6 pouces si on décide d'avoir une lunette astronomique de 8 pouces ok on s'assit tous parce qu'elle n'existe pas dans l'entrée de gamme je vous assure je l'ai cherché partout une lunette astronomique d'entrée de gamme de 8 pouces ça n'existe pas c'est juste dans la très haute gamme et quand on parle de très haute gamme leur prix commence à 35000 dollars en montant donc ça c'est le très gros défaut de ce genre de télescope là c'est quand on commence à vouloir aller dans les plus hauts diamètres le prix est exponentiel c'est pas 1000 dollars par pouce c'est 1000 dollars à la X par pouce donc dépendamment de c'est quoi la marque qu'on a et plusieurs autres considérations mais mais tantôt quand je vous parlais de Alan Ray je suis parti chez lui j'ai observé dans sa 180 millimètres de diamètre donc c'est pas exactement 8 pouces c'est une 7 pouces et laissez-moi vous dire qu'on avait observé ensemble Jupiter jamais dans ma vie jamais 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 puis pour ceux qui ne connaissent pas ce gars-là c'est un météorologue donc il savait exactement c'était quand le meilleur moment pour observer la planète où est-ce que le ciel était calme plat on a observé dans son au fait j'en reviens pas jusqu'à aujourd'hui quand j'y pense je me mets à rêvasser c'était absolument génial c'est clair c'est net mais c'était une lunette à 35 000 dollars donc c'est sûr que quand on parle de la moyenne que nous tous on est capables de se permettre sa qualité elle est excellente mais pour un débutant qui commence avec un budget qui est limité moi je lui déconseillerais ce type de télescope une lunette astronomique un réfracteur pourquoi ? parce que généralement si on va pour en acheter une à 300 400 dollars pour l'avoir fait j'ai déjà acheté une c'était une 100 mm exploit scientifique qui est excellente c'est une très très bonne marque ils ont du très bon vert et tout mais c'était mauvais pour l'observation du ciel ça faisait beaucoup de franges bleues et rouges sur tous les objets qu'on pointait tu sais les étoiles elles n'étaient pas blanches le milieu de l'étoile est blanche mais en haut c'est rouge en bas c'est bleu ça ne focalise pas la lumière toutes les longueurs d'onde au même point et c'est normal parce que les longueurs d'onde c'est pour ça qu'on parle de longueur d'onde parce qu'elles ont différentes longueurs donc elles focalisent à différents points dans le truc donc les autres les plus hautes gammes eux ils vont avoir des petits subterfuges pour arnaquer notre oeil pour être capable de le faire en fait de focaliser ça donc c'est ça que c'est pour ça que mon dernier ici c'est aussi dit limité dans la taille une achromatique 6 pouces lunettes astronomiques ça vaut dans les 1400 dollars qui est à mon avis à moi qui est très 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 cher pour quelque chose qui ne vaut pas vraiment son prix parce que si on prend un télescope de 6 pouces qu'on le prenne si on prend un newtonien un quattro un 6 pouces quattro c'est je pense c'est comme 600 ou 700 dollars en passant tous les prix que je vous donne depuis tantôt c'est le télescope tout seul il n'y a pas de trépied il n'y a pas de monture dedans c'est tous des prix de télescopes tout seul le tube seulement le réceptacle tout seul et donc voilà donc tu sais un newton ça va valoir à peu près ça une six centaines de dollars comparativement pour une lunette astronomique qui n'est même pas à la hauteur de ce télescope de newton donc en fait peut-être que je suis partisan par rapport à ça et je vais vous dire quelque chose j'ai les trois types de télescopes j'ai un newtonien une lunette j'ai deux lunettes dont une très très grosse puis sur un comment ça s'appelle un price range qui est très très différent de quelque chose de super entrée de gamme à très très haut de gamme et ça c'est le télescope je pense que c'était l'achat impulsif que j'ai regretté le plus dans les télescopes pourquoi ? parce que le résultat était réellement décevant il était très très décevant le résultat donc ça c'est ce que je ne conseillerais pas moi pour quelqu'un qui débute pourquoi ? parce qu'il faut être prêt à mettre un peu plus d'argent pour avoir le plus de qualité pourquoi ? parce que ici c'est une des rares choses dans l'astronomie où le prix fait vraiment une grosse différence une très grosse différence vraiment plus que vous payez chef plus ça en va valoir la peine la qualité est directement proportionnelle au prix oui si tu permets la différence effectivement entre ce que tu as mentionné tantôt les newtons et les chemins de casse-grain c'est que c'est un miroir donc les miroirs les zones peu importe leur couleur entre guillemets ils vont aller dans la même direction mais quand tu travailles avec des lentilles l'indice de réfraction qui est le pouvoir du verre ou de la substance transparente va changer en fonction de la longueur d'onde donc c'est pour ça que ça demande plein de compensation pour arriver à te donner quelque chose de bien c'est ce qui fait que tu coûtes beaucoup mais une chose qu'il faut mentionner aussi si tu t'achètes un télescope admettons tu veux te faire plaisir tu mets 5000$ là-dessus mais si tu te trimballes ça dans ton auto avec le temps tu vas la scraper dans ta lunette ça prend presque un observatoire à mon sens pas juste ça mais tu sais au fait tu sais tantôt on parlait de collimation et tout dans les lunettes il n'y a pas de collimation pourquoi ? parce que la cellule elle est comme soudée pour faire la collimation d'une lunette astronomique il faut absolument l'envoyer chez le fabricant ou l'amener chez un spécialiste alors si vous jouez avec ça vous la cassez et là vous allez pleurer pour de vrai si ça lui vient de vous coûter comme Yvan il vient de dire 5000$ craquez une lentille de 5000$ je sais pas vous moi je vais pleurer toutes les larmes de mon corps mais il y a des compagnies et je me permets de faire de la plug de ces compagnies là de toute façon je ne gagne absolument rien de ces plugs là mais de ce que j'ai réalisé avec le temps de beaucoup d'équipements que j'ai acheté on a une compagnie comme Explore Scientifique la compagnie Explore Scientifique tous ses produits sont garantis à vie et la garantie elle est transférable donc si moi j'achète un Explore Scientifique mettons de Yvan il a une lunette Explore Scientifique il me dit Abdel Shlavan je l'achète de lui je m'en vais sur le site d'Explore Scientifique je dis que je l'ai acheté usagé et la garantie elle vient d'être transférée en mon nom à moi ce que ça donne comme quand on dit garantie à vie c'est sûr que si vous la faites tomber elle se prise en deux ça c'est pas garanti mais si jamais vous avez besoin d'une collimation je l'ai échappé par terre ma lunette elle a été pas pire brancée un peu qu'est-ce que je peux faire c'est je l'envoie Explore Scientifique ça me coûte juste les frais d'envoi pour l'aller et le retour mais eux ils me la collimatent gratuitement ils me lavent le miroir ils me lavent les lentilles gratuitement ils me réinstallent le tout collimater remballer et renvoyer chez Abdel gratis la seule chose ça vient de me coûter c'est les frais d'envoi pour l'aller et le retour d'ailleurs c'est la même chose pour leurs oculaires les oculaires Explore Scientifique aussi sont garantis à vie ça c'est une des choses moi j'essaye d'acheter autant que faire se peut dans l'usager malheureusement parfois quand t'achètes dans l'usager puis tu sais souvent vu que l'astronomie c'est comme international parfois t'achètes des affaires des Etats-Unis t'achètes ça de l'Ouest canadien t'as des affaires du loin que t'es pas capable d'aller puis de toucher avant que t'achètes fait que tu fais justifier sur la parole de l'astronome amateur qui est en face de toi généralement la communauté d'astronome amateur c'est du monde qui sont honnêtes et tu sais je veux dire et c'est du monde qui font très très attention à leurs objets je veux dire j'ai jamais vu moi quelqu'un arriver pour cliquer son télescope par terre ça arrive pas tout le monde fait très très attention des protections très ingénieux pour protéger tout ça donc moi j'adore acheter usager mais j'adore acheter usager quand c'est du Explore Scientifique parce que je sais que s'il y a de quoi renvoie ça merci au revoir c'est arrangé tu sais on parlait tantôt de focusseurs un focusseur c'est des dents c'est une roue dentée qui est comme un engrenage s'il y a une des dents qui est cassée tu sais par l'usure devine quoi Explore Scientifique qui te le remplace puis ça te coûte gratis ça c'est la seule plug que je vais vous faire de la soirée par rapport à ça parce que c'est un point qui est très très important puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait parler beaucoup pourquoi pour donner l'envie aux autres compagnies de faire pareil c'est arrivé aussi Abdel quand tu fais ton investissement dans ta lunette faut-tu prévoir que tu as une monture à payer aussi pour la soutenir ta lunette absolument c'est pour ça que quand on parle de budget il faut se faire un budget parce que rentrer dans un magasin d'astronomie avec les poches profondes et pas de budget c'est le meilleur moyen de se faire avoir pourquoi ? parce que tu as déjà un vendeur qui te propose plein d'affaires toi tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux puis là si tu veux juste viser vers en haut on va arriver maintenant on a parlé ici une lunette de 8 pouces c'est 35 000 dollars ok ? on s'entend quelque chose il n'y a pas personne ici qui va s'en acheter une mais demain peut-être dans un certain temps après que je vous ai vous allez la revoir sur Youtube la présentation je vais vous convaincre d'en acheter une à 35 000 dollars et de m'inviter pour faire la première les premières lumières mais 35 000 dollars les amis c'est un très bon investissement ça ne perd pas la valeur et ça ah oui ça c'est vrai c'est quelque chose c'est très vrai les télescopes réfracteurs les lunettes gardent leur valeur beaucoup plus que les autres télescopes parce que justement à cause que c'est des affaires qui sont très très chères et généralement elles sont faites en comment ça s'appelle en série limitée tu sais ils vont construire une certaine forme de cette lunette là à une certaine focale à un certain diamètre puis ça va durer un, deux ans puis là bizarrement tu vas la chercher par exemple la 6 pouces de William Optic qui est espacée par l'huile bonne chance d'en trouver une ça devient comme presque si tu en as un garde-le parce qu'il fait juste prendre la valeur parce que des technologies comme ça parfois ils en trouvent des meilleures parfois ils en trouvent des meilleures pour eux parce que ça leur coûte moins cher mais la qualité de notre bord à nous qu'on cherche elle n'est plus vraiment là ça ressemble à quoi ça ? une lunette une lunette j'ai pris celle-là ça c'est la forme la plus simple d'un télescope réfracteur donc lentilles en avant quand on parle de diamètre d'une lunette parce que parfois on va aller voir qu'ils vont avoir une shape un peu un peu obtus ça ne va pas être droit comme un télescope parce que le diamètre pour elle il est fait en avant puis ça c'est la l'infâme lunette que tout le monde veut vous vendre au Costco ça ressemble à ça si vous voyez ça ne pas toucher si vous voyez ça enfouiez-vous en courant ça c'est pourri c'est pas bon d'ailleurs ça il y a un milliard de problèmes on a la monture qui n'est pas bonne il n'y a pas grand-chose de bon ça c'est les lunettes qui grossissent mille fois ça c'est les lunettes qui grossissent quinze mille fois mille fois c'est à moindre c'est ça en fait est-ce qu'il y a un de vous qui sait d'où est-ce que le mille fois il sort aucune idée c'était écrit c'était écrit oui oui il comprend mais techniquement on dit que 400 fois c'est le maximum que l'atmosphère terrestre peut autoriser entre guillemets regarde l'ouverture que ça a en plus imagine-toi non non ça n'a pas de bon sens avec mon télescope qui a je mets de casse grain qui a 30 ans le mieux j'arrivais à faire avec un ciel parfait c'était 400 fois parce qu'à un moment donné tu ne vois plus rien c'est tout bouillé mon premier télescope que j'ai acheté c'était une lunette semblable de même une 60 mm acheté chez Costco pas chez Costco même pas distribution consommateur c'est ça exactement tu vas trahir ton âge puis tu vas je t'ai fait trahir le mien aussi puis j'ai fait pareil ça exactement c'est pour la lunette guide peut-être quand on regarde ça quand même effectivement on peut lever le nez je remarque les choses les commentaires qu'on donne c'est quand les gens nous demandent quoi s'équiper on est cruels on leur souhaite quasiment d'avoir l'équipement qu'on n'a pas encore pu se payer mais rappelez-vous que Galilée a commencé avec quelque chose de bien plus cheap que ça mais c'est parce que pour le budget qu'ils veulent mettre le problème c'est que juste une parenthèse c'est que le budget qu'ils veulent mettre généralement s'ils le mettaient sur le bon instrument ils ne seraient pas découragés c'est rien que le problème c'est que ça les décourage tout de suite d'acheter de la cochonnerie comme ça c'est ça c'est le problème oui en plus que très 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 souvent les lattiers sont en plastique oui c'est ça alors tu prends ça ou tu l'appuies sur le mur ça fait une belle décoration d'un salon mais ça ne sert absolument à rien c'est ça ça ne marche pas en tout cas on va continuer on le dit parce que le temps file en astronomie il faut vraiment suffire à quelqu'un qui connaît ça parce que un club astronomie ça sert à ça mais tu sais vous venez de dire beaucoup de points valables pourquoi parce que effectivement oui l'objectif c'est pas de dire aux gens d'aller acheter une pakashi pour comme comme télescope mais sauf que moi quand quelqu'un il me dit c'est ce télescope qu'il veut acheter je commence tout de suite à sursauter sur moi je suis en train de me dire oh non il ne va plus jamais regarder il va regarder le ciel qu'une fois il ne se retournera plus jamais au ciel il y a effectivement pour le budget qu'ils ont souvent on peut se permettre beaucoup mieux mais ça c'est la première image qu'on a pourquoi parce que c'est le premier foutu télescope qu'on est capable de voir quand on rentre dans n'importe quelle grande surface qui glisse sur Terre c'est ça qui est triste c'est ça qui est très triste mais enfin ça c'est le télescope Abdel vous le dit restez très très loin de ça le télescope pourri ensuite si on continue oh non les images sont sorties il les a mis tout à l'envers c'est qu'il est beau ça malheureusement je vais donner ça à Jean-Marc ces photos là souvenez-vous ça c'est un radio télescope amateur il a utilisé une une dish de comment ça s'appelle direct TV de Ben pour faire ça c'est une bonne dish c'est une excellente dish regarde en fait j'en ai une autre qui vous montrait ici celle-là ici cette photo ici que je suis en train de pointer il montrait comment il a observé Jupiter et il montrait Jupiter puis ça ici ça c'est la un météorite qui rentrait dans l'atmosphère et là il te montre comment que le bruit que ça a fait en rentrant puis pour une fois j'ai trouvé quelqu'un qui parle de quelque chose de tellement intéressant mais la seule langue qui était disponible devine c'était quoi c'était en français la radio astronomie amateur c'est un un hobby on dirait exclusivement à la langue française il n'y a personne qui j'ai pas trouvé de livre en anglais c'était juste en français moi je suis meilleur en anglais c'est vraiment comme j'étais comme ok c'est juste pour m'écuérer qu'ils ont fait ça mais c'est pas grave je vais vivre avec mais c'était un livre en français d'ailleurs que je vais donner le lien à Jean-Marc pour qu'il le met je peux même vous le montrer le gars il a fait vous voyez mon truc là ? oui attends un peu là c'est à moi de présentation par exemple non non c'est moi je vais enlever ça tu as affaire aussi c'est mon problème ok voilà c'est pas ça ok 72 pages et lui il vous montre 100% comment construire votre propre radiotélescope toutes les étapes qu'il y a à faire toutes les étapes il faut être honnête par exemple il faut dire qu'il faut aimer l'électronique par exemple ah non c'est ça qui est bien c'est que c'est un loisir que on est capable de plus y trouver son compte de toute façon on va dire quelque chose des astronomes amateurs généralement on est un peu nerd fait que tu sais c'est un nouveau challenge c'est quelqu'un qui aime l'électronique puis il est habile avec des programmes comme ça je veux dire quelque chose j'ai lu quelques feuilles en faisant en préparant la présentation puis bon j'ai pas trop trop compris ce qu'il racontait j'ai aimé les photos j'ai trouvé que son document il avait pas assez d'images dedans mais c'est pas grave c'est un fait que dans le monde de la surdémé amateurs c'est pas une branche de la radioastronomie amateur c'est pas une branche qui est très populaire c'est vrai c'est vrai moi la première présentation où j'étais censé participer au club c'était justement un astronome amateur qui faisait de la radioastronomie puis j'avais manqué puis j'avais manqué cette soirée-là puis je suis venu à la soirée suivante qui était au Cosmodome cette soirée-là d'ailleurs j'aimerais bien avoir son contact parce que je le réinviterais à coup sûr ce monsieur qui est venu au club à retenir il s'appelle Pierre Laporte Pierre Laporte oui à retenir pour l'année prochaine la saison 2021-2022 voilà comment ça s'appelle le fond du ciel la température pour un amateur je veux dire les scientifiques ils ont ça dans des définitions de pixel par pixel mais quand tu es un amateur qui est capable de sortir ça tu sais c'est une fierté je veux dire moi ma femme quand elle regarde mes photos elle me dit celle de Hubble elles sont meilleures celle-là c'est moi qui l'a fait c'est pour le défi de réussir parce qu'il y a de l'information le truc est malade en passant moi j'ai adoré on est capable de voir qu'est-ce que les astronomes sont capables de voir de toute façon en allant le lien les gens vont aller voir ça oui absolument et les comment ils s'appellent attend un peu on va juste revenir à la présentation là parfait et et là on va le voir plus tard la science citoyenne qu'il y a aux alentours de ça moi j'ai été surpris j'ai été surpris c'est vraiment c'est super le fun on arrive à la monture le télescope a besoin de bouger à un moment donné on peut pas juste comme j'ai dit on peut venir à bout de bras fait que comment on tient on a la première monture qui est la plus simple et celle que j'adore et que je déteste en même temps pourquoi la monture de Dobson donc c'est toujours un newtonia donc ça c'est une des premières raisons de pourquoi je la déteste parce qu'il y a toujours la collimation à terre et même elle elle est brannante un peu c'est pas quelque chose qui est c'est pas la monture la plus solide qui existe sur cette terre mais elle est tellement simple à utiliser c'est je veux dire n'importe qui est capable de s'en servir ça on appelle ça push to go on a les go to puis ça c'est un push to go ça c'est ça marche à au jus de bras à l'huile de bras au jus de bras exactement merci j'avais juste Elbo Grease dans ma tête donc là au jus de bras on pousse puis ça va ça tantôt quand je vous ai montré le télescope la lunette astronomique je vous dis achetez pas moi quand quelqu'un me dit qu'il a envie de dépenser 5-600 dollars pour acheter ça j'ai juste envie de crier pour lui dire hey prends ton 5-600 dollars et achète toi ça une autre chose que j'aime pas avec cet truc là c'est que comme tantôt il disait Normand moi je pêche à la dynamite moi je suis un gars de go to donc là elle être obligée de connaître au micromètre où est-ce qu'il est placé un objet dans le ciel c'est super le fun des fois effectivement même avec mon go to j'y vais puis avec la manette puis je pousse sur le bouton pour arriver là où j'ai envie d'arriver juste pour le fun parce que c'est intéressant c'est amusant ça pour quelqu'un qui commence qui a envie de connaître le ciel en fait quelqu'un qui commence pour n'importe qui qui a envie de découvrir le ciel puis de faire un travail pour découvrir le ciel ça c'est le genre de télescope et le genre de monture que je lui conseille pourquoi parce que c'est super simple vous voyez ici l'oculaire l'oculaire reste tout le temps là peu importe où vous le pointez il est tout le temps là ça c'est la position de l'oculaire en permanence donc c'est une c'est une monture qui a été faite pour le télescope vraiment c'est ça c'est une monture qui a été conçue on dirait après le télescope pas on dirait c'est sûr qu'elle a été conçue après le télescope parce que monsieur Dobson s'il n'est pas encore vivant il est mort ça fait pas trop longtemps voilà donc on appelle ça la monture de Dobson il y a en passant des montures comme ça qui sont électroniques donc qui ont une manette puis qui va vous allez être capable de dire au télescope moi je veux que tu vas à ce point là dans le ciel puis il va s'y rendre tout seul donc même ce genre de monture là il a je pense que Yvon il en a un comme ça un skywatcher ça se peut-il y voir il n'est pas comme celui-là en fait c'est un goto non c'est un goto mais je ne l'ai pas encore activé mais il y a surtout un tube extensible c'est sûr au fait au fait il y a beaucoup de variations pour ça comme on est en train de le voir là il y aura beaucoup de variations on va le voir il y en a qu'il va y avoir un trou qui sépare cette partie et cette partie pour être capable de le rendre plus petit pour qu'il soit plus facilement rangeable comme je vous dis tantôt ça c'est des télescopes qui sont quand même assez longs de nature là ils font dans les un mètre plus on appelle ça un tank out show et voilà à passer à Abdel moi je recommande toujours un Dobson à quelqu'un qui débute en astronomie Abdel pour dollar tu ne peux pas battre ça pour 300 dollars 100 000 à l'heure d'accord avec toi je suis je ne peux même pas m'obstiner à ça c'est une certitude je suis d'accord à un milliard de pourcents Abdel tu voulais dire quelque chose Yvan oui si tu ramènes ta photo il existe un modèle au début tu faisais des blagues avec le push to go oui mais il existe vraiment un Dobson qu'on appelle push to ce que c'est c'est que tu n'as pas de moteur mais tu as des encodeurs sur les axes absolument alors ta manette te dit tu dis quel objet tu veux regarder et ta manette te dit pousse-le dans telle direction ou ramène-le dans l'autre direction soulève-le descends-le pour t'aider à localiser l'objet c'est absolument magnifique c'est ce qu'on appelle un push to c'est oui oui effectivement tu as raison il y a toujours comme je dis quand on rajoute le moteur le prix augmente généralement de manière substantielle c'est sûr que le push to quelqu'un même qui est un peu habile est capable de se faire tout seul il achète un comme ça à 600$ il achète les encodeurs pour pas très très cher et une raquette puis il est capable de faire ça avec un arduino puis il nous sortir un super beau résultat et celui qui va réussir à le faire il me dira il viendra nous faire une présentation dessus l'année prochaine merci on continue donc sur les types de montures on a la monture alt-as ou une monture alt-as unitale je commence par les contres parce que ça va vite finir il y a beaucoup de pour et très peu de contre c'est une monture qui est très fragile quand je veux dire qu'elle est fragile c'est qu'elle est branlante encore une fois en parlant dans les niveaux que nous on va se permettre parce que tous les très gros télescopes de très gros observatoires ils ont tous une monture alt-as unitale tous les télescopes plus qu'un mètre c'est sûr que c'est une alt-as unitale c'est impossible d'avoir une monture équatoriale pour un télescope de un mètre quoi que je paierai pour voir mais ça n'existe pas ça n'existe pas encore j'aimerais voir le contrepoids sur ça on va me mettre moins Yvan comme contrepoids moins Yvan moi ça ne me dérange pas s'il me laisse après ça observer dedans je suis prêt à me mettre comme contrepoids ensuite le problème c'est quelqu'un qui veut faire d'astrophoto avec une monture comme ça c'est que le temps de pose est très limité pourquoi ? parce qu'il y a une rotation à l'intérieur de l'oculaire ou à l'intérieur de la caméra vu que le truc il bouge comme en escalier puis le ciel il tourne d'une manière smooth donc il y a un moyen de contrer ça mais on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a un moyen de contrer ça comme je vous ai dit tous les gros télescopes ils utilisent ça et ça c'est une monture qui est capable quand même de faire une très belle photo sans problème pour tout ce qui est en bas de 30 secondes d'exposition donc ça reste très très c'est très potable pour quelqu'un qui commence 30 secondes d'exposition c'est génial donc pourquoi il est pour qu'on a de ça c'est que c'est la simplicité de ça il n'y a pas d'alignement polaire il n'y a pas de balancement oui mais c'est un micro balancement qu'on peut faire mais qu'on est même capable de vivre sans le balancement c'est 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 vraiment il y a très peu d'étapes pour la mettre en fonction c'est dépose branche branche allume pèse puis c'est parti c'est très très rapide contrairement à d'autres types de montures qu'on va voir dans 5 secondes c'est ergonomique ça c'est la raison de pourquoi c'est pas mal dans notre observatoire encore une fois comme tantôt je vous disais une monture équatoriale parfois ça vous fait faire des flips ça vous fait pas mal faire le gymnase une monture équatoriale ça c'est une monture qui est parfaite pour quelqu'un qui veut faire très 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 petit de la photo mais très légère qui est quelqu'un qui n'a pas envie de compétitionner avec un robot il va faire de la photo avec ça ou quelqu'un qui veut faire de l'observation si vous voulez observer ça c'est la meilleure d'ailleurs ça c'est une chose que je n'ai pas dit depuis tantôt puis que je me j'aurais aimé vous dire plus souvent la meilleure monture le meilleur télescope c'est celui que vous allez vous servir souvent si c'est trop gros trop compliqué généralement on vient réputé à aller il fait froid je ne vais pas prendre 20 minutes pour le faire parce que demain on travaille donc c'est ça ça c'est le genre de monture qui est génial moi j'ai eu beaucoup de fun avec une monture comme ça j'ai eu énormément de fun avec une monture comme ça tu arrives tu l'installes tu la branches dans le courant let's go trouve moi deux étoiles envoie moi puis j'y vais puis je regarde puis je commence à m'amuser en dedans de 5 minutes contrairement à une autre monture je vais vous montrer à quoi elle ressemble c'est ça ça c'est parfait ça pour moi c'est le meilleur télescope pour quelqu'un qui veut être un généraliste si on ne veut pas être un médecin spécialiste c'est le meilleur c'est ce que je parle lui il est simple il est simple super facile on a la petite traquette ici on lui dit où est-ce qu'on veut s'en aller ça nous prend vas-y 10 minutes à tout casser pour pouvoir la mettre en station c'est très compact même si on a un petit endroit qui restreint je veux dire un petit observatoire on est capable d'arranger ça dans un rien moi je le transportais je me souviens j'avais un 6 pouces comme ça je le transportais dans un dans un petit bagage à main j'avais gardé le styromousse dans lequel il venait puis je le remettais tout le temps dans le styromousse puis j'avais mis le styromousse dans un petit bagage à main tu sais les bagages à main qui sont une coquille en plastique ça c'était parfait je mettais ça je traînais ça partout je traînais ça ça c'est quand j'ai commencé puis déjà à ce moment-là on pouvait savoir j'allais être un grand nomade j'étais tout le temps dehors enfin donc ça c'est personnellement pour tout le monde qui est là sur Youtube si je peux vous conseiller un télescope regardez ce télescope-là ici ça c'est le télescope que je vous conseille le télescope et la monture ça c'est ce que je vous conseille comme débutant qui a envie d'observer le ciel qui n'a pas envie de commencer à niaiser trop trop avec les photos puis toutes ces affaires-là ça c'est le télescope que moi je vous propose selon moi et il faut il faut aussi être conscient du budget à avoir si on a un 600 c'est le télescope de tantôt le Dobson si on a un budget dans les 1000 environ on est capable d'avoir un télescope comme ça entre 6 et 8 pouces qui est plus qu'assez qui est très très génial pour le ciel qu'on a nous ici à Laval puis même un peu partout notre ciel au Québec en général ensuite l'infâme monture équatoriale pourquoi infâme parce que c'est une monture qui est très difficile à se servir c'est une monture qu'on a beaucoup d'étapes à faire il faut qu'on fasse déjà ça nous prend absolument l'étoile polaire il faut qu'on soit capable d'observer l'étoile polaire si on n'est pas capable de voir l'étoile polaire ça ne nous sert absolument à rien d'avoir une monture équatoriale ça prend l'étoile polaire or l'autre la monture Altazimita elle l'autre je pourrais voir juste le sud anecdote tranche de vie moi quand j'utilisais ce télescope là j'habitais dans un immeuble de 24 étages et en face de moi il y avait un autre immeuble de 24 étages tant que je vous assure il n'y avait aucune étoile polaire au fait il y avait très peu d'étoiles visibles moi j'avais à peu près 5 degrés dans le ciel que j'étais capable d'observer directement au-dessus de ma tête et avec ce télescope je me suis amusé comme un fou vraiment c'est jusqu'à j'ai déménagé que j'ai rendu avec une cour c'est là que je suis parti avec une monture équatoriale puis ma femme ne comprenait jamais pourquoi est-ce que j'arrivais puis je commençais à regarder le ciel je cherchais le nord et t'es où je me disais ah non pas cette maison regarde il y a trop d'arbres par ici je vais jamais être capable de faire mon alignement polaire la soirée on va voir une autre maison c'est comme ça que vraiment ça c'est des ça c'est des considérations à avoir tu sais quelqu'un il va te conseiller ah ouais monture équatoriale tu vas te parler de faire ci ça ci ça non pourquoi parce qu'il faut comprendre c'est quoi la gymnastique qu'il y a derrière ça ça c'est des choses qui sont très très importantes à comprendre et à savoir donc monture équatoriale c'est parfait pour faire de la photo en fait c'est parfait pour faire une chose c'est parfait pour faire exclusivement de la photo parce que c'est une monture spécialisée c'est ça exactement c'est très très spécialisé c'est très très pointu donc déjà elle coûte très cher une monture équatoriale qui vaut qui vaut la peine d'être parlé on parle de neuf et là je suis en train de donner depuis tantôt des prix pour le neuf on est capable de trouver de plus agé puis du très très bon usagé Paul Paul il a acheté une excellente EQ5 excellente j'étais avec lui là-dessus pour pas grand chose mais quand c'est neuf on parle dans les hauts 1000 c'est comme genre 1800 en montant puis ça c'est on a dans les petits formats dans les très très petits formats qui ne vont pas être capables de prendre des gros télescopes dessus donc si tu as envie d'avoir un télescope un genre de newtonien 8 pouces il ne va pas te ponier mon cœur à 1800 parce que il va falloir que tu l'aides un peu pour le lever parce qu'elle ne va jamais être capable de le lever il faut penser aussi à est-ce que il faut faire le balancement les contrepoids tantôt je riais pour moi il faut faire les contrepoids pour de vrai les vrais contrepoids il faut aligner le pôle puis tu es toujours dans une position bizarre pour observer à moins que tu es en train d'observer avec un comment il s'appelle un un schmied casse-grain un un newton ne met pas ça là-dessus un newton ça ne va pas là-dessus pour faire de l'observation un newton va là-dessus exclusivement pour faire de la photo sinon contorsionniste peut-être ou un gymnaste mais c'est vraiment si à un moment donné quand on va avoir le temps vous viendrez à l'observatoire puis je vais amener mon télescope avec moi dès que vous allez le regarder je vais mettre mon newton dessus puis vous dire va observer s'il te plaît en fait moi je ne suis même pas capable d'observer dedans je vais vous dire comment ça s'appelle le plus clairement possible moi je ne suis pas capable d'observer dedans moi je l'utilise exclusivement pour faire de la photo parce que sinon ça ne sert à rien ça c'est une des un des c'est une monture comme Jean-Marc il l'a très bien dit c'est une monture spéciale faite pour la photo pour le monde qui sont rendus des gens qui ont bien compris l'astro au fait ça c'est pour le monde qui veut se lancer en photo vraiment si je pense si tu veux avoir une autre opinion moi ça fait 30 ans que j'ai un chemin de casse grain avec mon tour équatoriale je le drive à bras comme tu driverais un Dobson puis j'ai souvent constaté que dans nos soirées d'astro les gens passent des heures à faire l'alignement polaire tu ne peux pas t'imaginer comme je m'aligne à peu près en deux minutes puis je t'en affaire pareil puis les photos que je prends de ce temps-là avec la lune je prends le moteur mais quand tu prends une pause d'à peu près un deux centième de seconde un centième de seconde ça ne paraît pas la différence donc ce que tu expliques je ne me revois pas là-dedans puis ça fait 30 ans que j'utilise le mien je ne peux pas comme on dit non contest je ne peux pas m'instruire avec toi tu as super raison quand on cherche à simpliciter tu sais quelqu'un qui a envie de j'arrive puis let's go j'ai envie que ça roule j'ai envie d'observer je n'ai pas envie de niser parce que oui là je peux vous donner moi je ne veux pas m'embarquer mais il y a beaucoup de moyens de rendre ça beaucoup plus smooth c'est beaucoup plus facile mais c'est des moyens qui sont moyens dispendieux tu commences à avoir pas mal de caméras sur ton télescope moi la dernière fois j'ai pris une photo pour l'envoyer à quelqu'un de mon télescope de mon kit de télescope installé au complet puis là j'ai commencé à compter les caméras j'étais comme oh my god c'est quoi qui arrive ici tu sais caméra principale caméra de guidage caméra pour l'alignement caméra ci caméra ça là j'étais comme là ils sont en train d'abuser un peu ça me prend un télescope un peu plus simple un peu plus le fun juste pour m'amuser puis ça c'est pas fait pour s'amuser ça c'est fait pour prendre la photo donc moi je vous dirais c'est de garder pour vous montrer à quel point une monture équatoriale est compliquée par rapport à une altazimutale une monture équatoriale c'est deux montures altazimutales une par dessus l'autre allez regardez ça c'est pour vous expliquer la complexité de l'affaire deux montures une par dessus l'autre pour fabriquer une monture donc c'est deux fois plus de troubles vous avez deux montures à aligner et c'est même pas une blague c'est vraiment vrai vous avez deux montures à aligner à chaque fois que vous venez pour faire de l'observation donc moi je vous dirais restez loin de ça je pense que je peux pas être plus clair que ça à moins que vous voulez faire de la photo c'est pas quelque chose à faire et surtout 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 si vous avez tu sais une monture comme ça là mais là ils vous mettent des petits bouts en plastique tout mou comme ça pour la tourner s'il vous plaît achetez pas ça ne vous faites pas avoir ne soyez pas une victime de la propagande des gens qui font de la photo c'est pas vrai vous êtes capables de vivre très facilement sans une monture comme ça je sais pas Normand Jean-Marc vous comprenez ce que je veux dire c'est celles qui sont comme ça puis ils ont dans les deux axes des bouts de flexibles qui sortent comme ça que les gens tournent pour faire le suivi manuel j'ai compris Abdel pourquoi la compagnie Celestron s'obstine à faire des montures comme tu viens de décrire ils ont une grosse offre de produits Celestron des produits pas chers mais selon moi bons à rien parce que ben trop compliqué des montures à tazimutale ce serait bon mais des montures équatoriales cheap qui sont bonnes ça n'existe pas Absolument parce que ça sert à rien si tu fais de l'astrophotographie ça demande ça demande de la précision puis de la qualité tu n'auras jamais de précision si tu n'as pas de qualité exactement tu sais quelque chose pour un ancien vendeur ok c'est une affaire de marketing ils savent que c'est très populaire l'astrophoto puis l'équatorial tout le monde quand on lui parle on lui dit Abdel j'ai envie de faire une photo comme la tienne moi j'ai une monture équatoriale et tout j'ai fait ça pendant longtemps puis là j'ai arrêté de faire ça j'ai commencé à dire j'ai une monture spéciale je ne vais pas te dire c'est quoi la monture tu peux venir avec moi je ne vais pas le montrer je vais t'expliquer et tout mais je ne peux pas te la dire en une seconde parce qu'en une seconde ça ne m'explique pas le merdier que c'est cette monture-là autrement dit si on veut résumer Abdel parce que le temps passe on reste une monture altazimutale pour faire l'observation puis si on va aller en astrophotographie il faut penser à une monture équatoriale puis à ce moment-là on prend de l'information absolument on prend de l'information puis on en reprend encore puis encore puis encore puis on parle à tous les amis à tous les astro-amis on est une gang de caliens ici puis on est tous ensemble puis tout le monde est là pour conseiller tout le monde jamais j'ai vu quelqu'un qui pose une question ici puis la personne lui a dit va-t'en j'ai pas envie de te répondre on est tous très très ouverts pour ça en passant ça ce que moi ce que je vois ici j'appelle ça un kit de rêve ça c'est un kit de rêve ça c'est pas mal un kit de rêve ça c'est une monture comment ça s'appelle astrophysique ça c'est une monture en passant qui vaut environ ça commence à 15 000 dollars attendez à 15 000 dollars vous avez même pas la manette qui vient avec ça prend une manette qui coûte encore plusieurs milliers de dollars et ça c'est un takahashi ça c'est comme on peut dire la Rolls Royce des télescopes réfracteurs ça c'est probablement un télescope à 20 000 dollars qui est dessus donc là déjà on est rendu à environ 35 000 et on n'a même pas encore les fils pour brancher dans le mur mais ça c'est une monture qui est faite à la main en passant chaque monture est montée à la main puis inspectée à la main donc ça explique un peu le truc mais enfin ça ressemble à ça une monture équatoriale donc c'est une monture qui fait pencher par en arrière elle tourne dans ce sens-là vous voyez dans quel sens elle tourne elle tourne dans ce sens-là et la lunette aussi elle tourne dans ce sens-là donc là quand elle tourne dans ces deux directions-là mais c'est beaucoup mieux si on est capable de la voir en vrai en personne je passe à la prochaine diapositive à sa diapositive là on ne va pas parler de ce qu'on ne va pas acheter nous on voulait savoir qu'est-ce qu'on achète est-ce que quelqu'un peut lire le chat de 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 ici là pour me relier si quelqu'un relier s'il y a des questions parce que je vois qu'il est rendu à 8 messages puis pendant que je parle s'il vous plaît de la science citoyenne mes amis qui me connaissent depuis longtemps au club le savent moi je suis un obsédé de la science citoyenne j'adore ça c'est super le fun c'est très gratifiant c'est amusant j'en ai mis quelques-uns ici et il y a beaucoup d'autres vraiment beaucoup d'autres donc ça c'est mon dada c'est celui que je préfère d'ailleurs il y a Normand Rivard qui participe avec moi il y a Roger Ménard juste un mot Abdel peux-tu dire en deux mots simples et courts c'est quoi la science citoyenne absolument la science citoyenne c'est quoi ça c'est quand les scientifiques professionnels les gens qui sont payés pour faire ça demandent l'aide des amateurs pour avoir des résultats généralement c'est ou pour cumuler de la donnée donc ils vont te demander de prendre des photos ou de l'observation ou de traiter leurs données donc là ils vont te remettre un paquet de photos puis ils vont te dire il faut que tu essayes de découvrir des points comme ça ou comme ça donc là j'en ai trois ici que c'est de la collecte de données puis j'en ai deux ici c'est pour le traitement de données donc le premier s'appelle Kilo Nova Catcher le projet que je fais avec comme je disais Normand puis Roger Ménard ça c'est pour trouver les Kilo Nova donc là en ce moment on est en train de Kilo attendre et on a Kilo rien trouvé encore avec ce projet ça va pépère la COVID les trois observatoires qu'on utilise donc le LIGO et Virgo ont été mis hors service cette année à cause de la COVID ils étaient censés leur faire une mise à jour et malheureusement la mise à jour n'a jamais été faite pour cause de COVID mais ça va bientôt recommencer les observations puis on va recommencer à s'amuser si vous voulez avoir plus d'infos surtout sur celui-là écrivez-moi je vais vous remettre mon courriel facile à voir puis je vais vous expliquer comment ça va être le fun à faire on a l'AFSO mais ça je ne sais pas si ça s'écrit comme ça ça c'est Normand qui peut nous parler pour les étoiles variables oui c'est en plein ça oui ok parfait donc ça c'est vous collectez des données d'étoiles variables vous les envoyez à des scientifiques puis les autres ils écrivent des papiers en passant quand ils écrivent quand ils publient et vous participez à leur projet de recherche ils vous ils vous signent ils signent votre nom pour vous dans le dans le résultat de recherche tu sais on a Roger Ménard son nom a été signé pour les kilonovas watchers Denis Saint-Gelet il a été il a il a découvert une comment ça s'appelle une supernova il a découvert une supernova dans une galaxie puis il a été crédité pour ça ensuite ici on a il a été crédité dans un article sur les étoiles variables exactement la même affaire quand ils l'ont décrit voilà ensuite ensuite on a ici la mission bénue qu'il y avait aux érys rex au fait eux ils ont commencé par faire pour le bénue l'astéroïde pour faire pour cartographier l'astéroïde d'ailleurs ça c'est le truc le truc cartographié par les humains à la plus haute résolution qui n'a jamais été fait au fait il a été cartographié en plus haute résolution que la terre la map de bénue qu'on a elle est plus précise que toutes les maps qu'on a ici sur terre il a été ultra ultra utilisé au fait ça c'est moi je suis la professeure qui est en charge de l'institut planétaire aux Etats-Unis moi je la suis beaucoup puis j'échange des fois avec avec elle puis cette dame là quand ils sont arrivés ça ça a été un astéroïde qui a comme ouvert un nouvel horizon pour eux c'est quoi l'horizon qui a ouvert pour eux eux autres ils pensaient que les astéroïdes c'était des grosses roches c'est un bloc c'est un gros roc puis eux ils se sont rendus compte finalement que non c'est une agglomération de petites roches ils sont beaucoup moins dans ce qu'on pensait mais on reparlera de ça à un autre moment donné là ensuite de ça on a ici Backyard World ça c'est un un projet il demande aux gens d'aller analyser des photos des photos prises en infrarouge de naines brunes et ils sont à la recherche de la planète neuf dans le système solaire donc là ils ont des j'avais vu hier c'était 67 000 photos qu'ils devaient étudier et là ils ont commencé puis là ils veulent trouver des comparent deux photos d'une même région puis ils regardent est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la photo puis là tu leur renvoies pour leur dire aussi ça c'est un artefact comment tu classes qu'est-ce que tu es en train de voir est-ce que c'est un artefact est-ce que c'est un vrai objet est-ce que c'est une poussière c'est quoi puis tu leur dis puis tu participes avec eux autres ça c'est aussi qui cherche des sons extraterrestres en fait c'est pour la recherche d'extraterrestres d'intelligence ailleurs sur dans l'univers l'objectif en fait c'est quoi qu'ils vous donnent c'est qu'ils utilisent votre ordinateur pour traiter des données c'est bon donc vous connectez avec eux autres puis ils commencent à prendre ils utilisent votre ordinateur votre bande passante le pouvoir de votre ordinateur pour trouver des pour analyser des sons qui viennent de de très très loin ils cherchent un signal radio exactement c'est du signal c'est du signal radio fait que puis si vous rentrez dans les sites là je suis sûr que je ne peux pas vous expliquer 100% de ce qui se passe là-dedans ça ne marche pas si vous rentrez dans les sites vous allez avoir de l'information au fait si vous écrivez science citoyenne sur Google vous allez trouver M.M.I.A. j'ai parlé avec Marie-Michelle Limoges vendredi dernier puis je lui ai parlé de quelques-uns de ces projets-là puis elle elle m'avait dit qu'ici au Canada bientôt ils allaient commencer à pousser un projet donc bon ça a été très très vite parce que je ne lui ai pas parlé pendant très très longtemps mais je vous promets elle est devenue membre on va lui présenter Abdel qui va l'harceler jusqu'à ce qu'elle va nous partir un projet parce qu'une des tristes choses que j'ai vu c'est que c'est des choses qui sont beaucoup américaines qui sont beaucoup faites en anglais au fait le Kilo Nova 4 c'est moi j'étais content parce que c'est une la docteure Sarah Antti une Française c'est une Française qui parle en français et tout d'ailleurs son partenaire de recherche c'est un français aussi puis tu sais puis c'est une personne qui est ultra accessible puis elle-même elle veut pousser plus la science citoyenne pas arrêter juste sur ce petit projet-là de trouver les Kilo Nova elle veut le pousser vraiment à beaucoup plus loin que ça il fallait penser à activer pas Paul mais Abdel parce que le temps passe on est arrivé on est arrivé au concours d'astrophoto oui donc concours d'astrophoto j'envoie à Paul tout de suite une petite présentation pas au point comme ça qui vous donne tous les règlements c'est quoi les règlements c'est simple toutes les photos qui ont une durée de plus de 10 secondes ne compteront pas donc vous n'avez pas le droit de prendre des pauses de plus que 10 secondes parce que comme je vous ai dit j'ai envie que tout le monde puisse le faire et si on prend des pauses de 3, 4, 5, 10 minutes c'est injuste pourquoi ? parce que c'est plus on ne joue plus tout le monde dans la même ligue c'est là on est rendu à du monde qui sont beaucoup plus avancés puis là moi ça c'est de l'astrophoto pour même les débutants débutants frais qui viennent commencer 10 secondes go 10 secondes c'est le maximum d'exposition qu'on a le droit de faire vous avez le droit de faire autant de soumissions que vous voulez donc si vous voulez faire 200 photos puis m'inonder de 200 photos et en faire un très grand plaisir je n'ai pas encore sélectionné de jury pourquoi ? parce que j'attends de voir combien de photos que je vais avoir s'il ne va pas avoir trop trop de photos étant donné que je ne participe pas s'il n'y a pas trop de photos au pire je ferai moi puis j'en marque ou quelqu'un qui décide lui de ne pas participer au concours aussi on le fera à deux et on n'a pas besoin d'être 25 personnes pour le faire non plus aussi notre objectif c'est de faire le calendrier c'est quelque chose qui va se faire ça c'est une garantie que je vous donne que vous le voyez ou pas on va trouver le moyen on va le faire on va faire aussi l'exposition à la maison de l'art et de la culture de Laval on va faire l'exposition de nos photos je vais parler aussi avec la fac pour qu'ils essayent de nous plugger notre exposition quelque part en fait l'objectif c'est quoi c'est que qu'on se fasse connaître ça c'est la meilleure manière qu'on se fasse connaître c'est que de l'astrophoto puis de l'astrophoto au niveau tu sais au niveau entre astrophoto c'est la meilleure chose pourquoi parce que ça prouve à tout le monde que tout le monde peut le faire et ça c'est moi ça a été mon objectif quand je l'ai présenté au reste du CA ça a été ça ma phrase parce que la première fois que je vous en ai parlé ça a été ça ma phrase je veux que tout le monde puisse s'en faire j'ai pas envie que quelqu'un se sente rejeté parce que ah j'ai pas le bon équipement ah j'ai pas la bonne connaissance j'ai pas les programmes ça prend le minimum ça prend le caméra puis l'originalité tout simplement exactement le terme c'est sur l'astronomie bien entendu attendez comment il s'appelle Paul Zingal c'est mon meilleur client il est là ce soir demandez-lui comment il lui a fait c'est super simple de très belles images tu sais avec faut y mettre de l'amour puis ça marche et voilà veux-tu remettre plein écran s'il vous plaît Paul qu'on voit tout le monde merci alors Abdel merci beaucoup pour ta présentation il y avait beaucoup de matériel il y en a qui ont appris des choses au niveau des télescopes et des montures pour faire le bon choix en prévision de la saison estivale qui s'en vient l'idée là-dedans aussi probablement qu'avec la météo et si la pandémie peut nous donner un peu plus de cordes on va être capable de se voir à l'observatoire on pourrait échanger vous pourriez voir sur place à l'observatoire l'équipement des autres membres du club et ainsi vous faire une idée avant d'acheter ou d'investir soit le télescope la lunette et avec la bonne monture aussi que vous ayez du plaisir à utiliser vos instruments je termine la soirée en vous mentionnant que la semaine prochaine c'est la constellation du mois de mai en première ou en deuxième partie je vais partager la soirée avec Paul qui va nous parler de mise en station et en alignement polaire donc ça va être un peu on a parlé ce soir de télescopes et de montures maintenant Paul va nous parler comment s'enligner et se mettre en station lorsqu'on commence une soirée d'observation les trucs à penser pour préparer une belle soirée d'observation soit en première ou en deuxième partie on verra ensemble qui passe en premier et moi je présenterai la constellation du mois de mai à ce moment-là le 6 mai c'est-à-dire ça c'est le 5 mercredi mais juste un aparté comme ça ici le 6 mai ça fait 35 ans que le club existe parce que c'est le 6 mai 1986 que trois personnes se sont réunies avec un représentant de Ville de Laval dans une bibliothèque obscure à quelque part à Vimont qu'on a fondé le club pour la première fois le 6 mai oui Michel 5 mai c'est le 5 ou c'est le 6 c'est le 5 t'es sûr oui depuis que je suis rentré moi tous les ans sur mon calendrier le 5 mai ah ben j'ai plus confiance en toi qu'en moi parce que t'es notre archiviste en chef fait que je retiens d'abord donc mercredi prochain on célébrera la création du club le 5 mai mais on va célébrer un peu plus tard dans l'année tous ensemble ça va suivre après ça le 19 mai le mercredi suivant avec une présentation de Pierre Paquette qui va nous parler les orbites ne sont pas des ellipses Pierre Paquette va nous parler de cette chose-là et qui est un petit peu une conséquence ou un suivi à la présentation que Michel nous a fait aussi la semaine dernière avec les orbites et les anneaux et les voyons les anneaux les orbites et voyons non c'était quoi déjà rotation orbit rotation orbite et anneaux excuse on va faire un suivi un peu à ça avec ce que Pierre va nous présenter le mercredi 19 mai sur ça est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires une dernière fois avant qu'on se quitte moi avant qu'on s'en aille je viens de lire qu'est-ce que comment il s'appelle Michel a dit ici mais madame vous avez très raison pour le 6 pouces Nextar SE génial comme télescope rien à en dire du gars qui l'a fait la présentation je vous assure vous avez le meilleur choix qui existe bon mais tant mieux comme ça ça aurait reservé à ça alors à tout le monde bonne semaine merci d'avoir été là encore une fois puis soyez prudents on se revoit la semaine prochaine 19h30 pour une autre rencontre avec le club salut salut bye bye tout le monde merci Adèle bye merci Adèle au revoir